Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, un peu fatigué d'avance parce que cette vidéo comme vous pouvez le voir dure extrêmement longtemps. Comment je le sais alors qu'on vient de commencer à tourner ? Parce qu'il y a toute une extension à review en spoiler et une extension supplémentaire limite, le big score. Ce par quoi on va commencer aujourd'hui, qui sont des cartes que vous pouvez trouver en plus dans vos boosters Outlaw. Et je crois qu'ils font partie, peut-être pas toutes les cartes, mais une partie en tout cas était à la base d'une extension comme Aftermath Epilogue. Vous savez de l'extension et finalement c'est incorporé au set et ça se trouve du coup dans la bonus chiffre. Je ne sais pas si c'est le big score, je crois que c'est juste intrasèque au set, la partie supplémentaire qui a été rajoutée. Ah ouais ? Il me semble parce que justement ils n'ont pas été capables de changer le numéro des cartes, ils ont fusionné les deux sets. Je crois que le big score c'est un truc, c'est l'archive mystique quoi. Ah ok, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a un symbole ? Je ne sais pas, vous nous direz, vous nous corrigerez si vous avez l'info sur ça dans les commentaires. En tout cas, vous allez être capables de trouver ça à la place de vos cartes de la liste. Donc c'est des cartes qui seront légales en standard, c'est pour ça qu'on va les review aujourd'hui. Exact. Pouce bleu, pouce bleu, anticipation de confiance, abonnement, gratuit, plaisir, partage, partage gratuit, plaisir aussi. Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code volet PL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires, ça nous soutient. Merci à tous. Merci à UltimateGuard, lien d'affilé dans la description, ça nous soutient aussi quand vous passez par ce lien. Merci beaucoup. Faites vos petits achats, ça nous régale. Si le site est en allemand quand vous cliquez, il est en français au moins à droite, facile. Merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent d'ailleurs, vous êtes pas mal à jouer le jeu et ça régale. Si vous voulez nous soutenir, il y a également Voct, 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h, on est en live et ça fait plaisir. Et notamment si vous voulez récupérer du petit produit Outlaw, on en aura pour la sortie de l'extension, ce sera du coup pas un jeudi mais un vendredi. Vendredi le 12 avril. Le 12 avril. Régalez. N'hésitez pas à follow, c'est gratos, code la belle carte, vous avez 10 euros pour votre premier achat, complètement offert. Complètement offert. Mais ils viennent d'où les 10 euros ? Ils sont offerts. Ouais ouais, c'est la belle carte en majuscule collé, c'est disponible directement dans la description et on en profite pour rappeler que les tokens Tipeee, ça y est, vont être envoyés. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent. Si vous voulez récupérer les magnifiques tokens, je peux vous les montrer, ils sont juste là. Hop là, je vous en montre un petit. Ils vont arriver incessamment sous peu et vous, vous pouvez aller sur Tipeee pour nous soutenir et récupérer aussi ces jolis tokens qui, on le rappelle, seront donnés gratuitement lors des conventions. Exact. Et je vais juste prendre une seconde, juste là avant qu'on commence, de toute façon la vidéo va durer 100 ans, pour la lumière, je ne sais plus où c'est. Voilà, parce que je vois que tu es dans l'ombre. Ouais, ça va encore. Voilà. Voilà. Un peu toujours, ce n'est pas très grave. Donc, ouais, on commence par le big score, parce qu'il y a moins de cartes que l'extension principale, et ensuite on reprend, là on s'était arrêté. Oui, puis il y a peu de cartes qui vont avec Joa Blanc-Gandard, je pense. Ouais, ça dépend, mais c'est vrai que c'est des cartes qui valent plutôt cher pour la plupart. Nexus de conversion, on était passé à côté, visiblement, c'était en même temps que l'épée de richesse et de puissance qu'on avait déjà review, mais apparemment c'était review en même temps, mais on ne l'avait pas vu. Pour Simana, on a un artefact, au début du combat, pendant votre tour, piochez une carte, puis vous pouvez exiler une carte d'artefact ou de créature de votre main, si vous faites ainsi, crée un jeton qui est une copie de la carte exilée, que c'est peut-être une créature artefact 3-3, golem, employé de ces autres types. La première phrase est complètement random, au début du combat, piochez une carte. Ouais. Je n'ai pas mémoire d'un effet qui fasse ça, piochez une carte au début du combat. Non, non, non. Mais l'autre, ça cheat, oui, pourquoi pas. Et l'autre, en fait, ça te permet de cheat des cartes en jeu. C'est vachement bien, parce que ça te permet, dès le tour où tu la castes, de cheater une bonne carte, un bon effet, tout en étant capable de plucher une carte. Tu peux déposer, je ne sais pas, une attraque ça de ta main avec son excuse de conversion. Et puis, on s'en fiche de ses stats, en fait, qu'elle soit 3-3 ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ouais, là, c'est pour l'ETB, parce que du coup, moi, j'imaginais un truc qui aurait la célérité, vu que tu le fais au début du combat. Mais en fait, non. C'est juste, tu la droppes en 3-3 et ça fait son ETB, quoi. C'est pas mal fort, ça. Je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs un peu sympas avec, quoi. C'est un peu cher, ça se casse facilement, mais pourquoi pas. Donc, ça se rembourse vite. Du fait que tu fasses main phase 1, Nexus de conversion, into, je fais directement ma value et mon effet, il y a des gens qui vont essayer de faire des bêtises avec, quoi. En tout cas, je suis content qu'ils continuent de faire des cartes pour jouer Atraxa d'une autre façon, parce qu'on avait plein de façons différentes et on n'avait pas celle-là. Donc, au moins, c'est différent, tu vois. Et bien, il diversifie les plans de jeu d'Atraxa. Il diversifie. C'est plutôt sympa. Ça te permet justement de ne pas affronter le même deck Atraxa, mais plutôt d'ouvrir les perspectives. Et en vrai, tu dis ça, mais dans le standard, c'est pas tellement dominant Atraxa. Non, non, mais j'aurais dit... Fort avec 5-7. Depuis qu'elle existe, tous les moyens pour la jouer sans payer son coût, on l'a essayé, quoi. Et il y en a qui ont très bien marché. Et bien, tu sais quoi ? Le meilleur moyen de la jouer, c'est en payant son coût. C'est en payant son coût. Et c'est ça qui est assez sympa. C'est en rampant. Donc, c'est triché un peu, quelque part. Ouais. Tyran naît du coffre. Plein de texte, ça, c'est bien. On a une 6-6 pour 7 créatures, dinosaures, piétinement. À chaque fois que le tyran naît du coffre ou une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez 3 points de vue, vous pléchez une carte. C'est plutôt sympa. Et quand il meurt, si ce n'est pas un jeton, vous créez un jeton qui en est une copie, acceptez que c'est un artefact en plus de ces autres types. C'est un bon ETB, c'est un bon effet de mort, ça piétine, ça a des bonnes stats. C'est un peu cher. Un peu cher, mais voilà les lignes de texte. Ouais, mais c'est toujours pareil. Tu vois, si tu compares avec ce que tu peux caster à 7 mana dans le standard, tu préférez racaster les autres trucs à 7 mana, que ce soit bridge de multivers, et tali ou autre que ça. Donc, bonne carte, mais souffre de la comparaison pour l'instant avec ce qui se fait déjà. Ouais, après, ça se remplace quand même. Quand ça meurt, ça refait une 6-6, piète avec le même effet. Mais si tu résous bridge à 7, tu gagnes. Là, tyran, c'est fort. Ouais, c'est vrai. Bon, j'aime bien quand même. Torporor, qui est une réédition. Il n'y a pas que des nouvelles cartes dans ce set. Pour deux en artefacts, les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. On a déjà cet effet en standard. Jusque-là, on l'a sur un artefact, donc c'est plus chiant, remoufant une créature. Ouais, c'est une bonne carte de hate. Voilà, celui du side qui répond peut-être à 2-3 trucs. Par exemple, Atraxa. Voilà, Atraxa, c'est une 7-7 avec plein de texte. Enfin, plein de kappa, mais pas de TB. On a le tisseur de matière Alltech, qui est une 2-4 pour 3. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous choisissez un ou vous créez un 1-1, un color gnome, ou alors vous créez un jeton qui est une copie jeton d'artefacts ciblés que vous contrôlez. Donc, ou tu fais un 1-1, ou tu crées une copie d'un 1-1 théoriquement. Les stats sont bonnes, c'est 2-4 pour 3. Il faut lancer des spells de créatures, donc ça reste quand même un petit peu anecdotique. La carte n'est pas mauvaise. Ouais, ça me rappelle le... M'entendu Monastère, dans le style. Ouais, c'est un artefact ciblé, donc ça peut être une créature. Si tu peux jouer ça en mono blanc, tu peux jouer l'ange qui est artefact et copier ton ange artefact, ce qui sera mieux que copier tes 1-1. Bon, pas une mauvaise carte. Ça fait des trucs sur des stats OK, ouais. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que ce n'est pas des trucs d'XLan qui débarquent ? Tu vois, genre l'Alltech, le dinosaure ? Aucune idée. Ça ressemble. Bon, c'est peut-être que moi. Fontaine de transmutation. Pour 5, on l'engage, on crée selon votre choix un jeton 100, un jeton indice ou un jeton nourriture. Et pour 3, on peut sacrifier 3 jetons d'artefacts de noms différents, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefacts, méditation sur bataille, puis mélangez, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Ça fait tout de suite au moins un jeton, mais ça fait malheureusement pas de trésor. Ouais. Là, tu fasses des indices, celui-là. Mais c'est bien de faire des indices. C'est très polyvalent, mais c'est un truc qui coûte cher. C'est le grind à long terme et la troisième ligne de texte, elle est anecdotique. Ouais. J'aurais aimé que tu puisses sacrifier tout de suite 3 jetons pour chercher un artos et le mettre en jeu et que ça coûte du mana de créer justement le 100, l'indice ou le jeton. Pas 3 manas, mais genre 1 ou 2. Là, c'est un peu... Ouais, pas méga fan. Je pense que c'est pas très bien. C'est marrant. C'est un peu cher, quoi. Ouais. On a le Simulacrum Synthetizer qui est artefact. Quand il arrive sur champ de bataille, vous avez le scry 2. À chaque fois qu'un autre artefact avec une valeur de mana supérieure égale à 3, arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, vous créez un jeton de créatures 0-0 construction avec cette créature, gagne plus 1, plus 1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Ils aiment bien nous faire caster des spells pour ensuite déclencher des triggers. C'était notamment le cas avec le tisseur juste en dessous. Là, c'est bien dans une synergie artefact. Pourquoi pas ? C'est pas mauvais en soi. Dès que tu castes un artefact qui coûte 3 ou plus, tu crées un token qui lui va avoir la force et l'endurance de tous ces artefacts. Dans le plan de jeu adapté, c'est fort. Ouais. Ouais, c'est genre si t'as le temps de te mettre en place, tu peux faire un peu des bêtises, quoi. Mais par contre, pour 3, ça fait rien, quoi. Ça se crée 2. Ça se crée 2, mais tu peux le curver directement après au tour 4 et rattraper, en fait, le fait de ne rien voir et de ne rien faire avec ton sumulacrum puisque tu castes ta carte qui, en plus, va générer une belle bête. Ouais. En vrai, dans les plans de jeu Arthos, comme on a pu le voir dans Azorus, c'est sympa. C'est un peu mollasse, quoi. Ça peut le faire. Dans les Arthos Control, je parle pas une version agressive. Ouais, ouais. Oui, non, c'était pas Azorus, c'était Boros, cependant. Non, non, mais t'as Azorus. Moi, je parle d'Azorus Control qui est sorti au début d'Ixalan. Ah, en Control ? On l'avait présenté, notamment... Parce que derrière, c'était plutôt tempo, ouais. C'était très low curve. Justement, je parle pas de ceux-là. Je parle pas de Azorus qu'on a présenté récemment sur la chaîne. Je parle des premiers decks qu'on a fait avec Ixalan qui étaient vraiment Azorus. On jouait la Vrasse, Artefact qui permettait de se reforge. On jouait l'accélérateur pour 2, tu sais, qui donnent du mana pour caster des Artefacts. Ouais. Tout ce plan de jeu-là, Azorus Control, base Artefact, tu peux vouloir jouer. Ah oui, avec les ponts de glyphes et tout. Exactement. Donc, Légion Fondry, j'adore l'Artwork. Alors, il y aura des skins. Là, on vous les montre pas forcément, mais il y a des skins pour toutes ces cartes, vous connaissez maintenant. Pour 2, Artefacts, quand il arrive en jeu, on met 2 blessures n'importe où. C'est bien déjà. Ouais. Et pour 2, on le sacrifie et on crée un jeton 3-3. Donc, c'est une 3-3 pour 4 qui fait 2 dégâts, mais qu'on peut splitter le coup. C'est vachement bien. On peut trickser, du coup, peut-être le renvoyer en main, le réanimer pour refaire le truc. C'est vachement fort, ça, comme cartes. C'est super. Pas vachement fort, mais c'est très bien. C'est tellement polyvalent que ça a le droit d'exister et ça existera même peut-être ailleurs qu'en standard, ça. Je compare un peu, entre guillemets, avec un géant Krakos. Tu vois, ça met 2 en éphémère, puis pour 3, c'est une 4-3. Là, ça met 2 en rituel, puis pour 2, c'est une 3-3. Il ne peut pas se sacrifier lui-même. C'est un peu dommage, mais tu peux quand même assez facilement sacrifier des indices et des tokens 100. Ça fait partie des cartes qu'on pourrait voir ailleurs que dans un deck de standard. Ce n'est pas totalement délirant d'imaginer dans Ragdos midrange, admettons que Vampyr soit bagné un jour, parce que dans Vampyr, on ne prendra pas le temps, mais dans Ragdos midrange, tu sacrifies tes tokens 100 pour en faire des 3-3. C'est OK, tu vois. En pionnière, tu parles ? Ouais. Sinon, standard dans Ragdos and Ville. C'est une bonne carte, ça. Dans Ragdos and Ville, c'est très bien. On va faire des 1-1, tu fais des 3-3. Très bonne carte. Oh, Rapine. Rapine qui est témur pour 3 manas multicolores. C'est témur, évidemment. Créature légendaire, bête et noble. Elle est 1-2, parade 1. J'aime bien les cartes qui ont la parade. Au début de votre entretien, vous exilez les X-Cards du dessus de la bibliothèque. X étant le nombre de types de cartes parmi les autres permanents non-terrain que vous contrôlez, et vous pouvez jouer ces cartes d'ours-ci. Alors, il faut payer leur coup de mana, sinon ça serait précisé. Oui. Pas des masses fans. Ça nous demande d'avoir déjà un board un peu setup avec une pluralité de types de cartes bien spécifiques pour faire de la value. Les stats ne sont pas bonnes. Ciao. C'est la clé qui ouvre tout, quand même. Ah ouais, ouais. Je suis bien. Bah écoute, elle va ouvrir ce qu'elle veut, mais moi, je rentrerai pas. Lotus Ring, très bel artwork. Pour 3, on a un artefact équipement indestructible. Bien. La créature équipée à plus 3, plus 3 à la Vigilance, et quand on l'engage, on la sacrifie, on ajoute 3 mana d'une seule couleur. Voilà. Il fait Black Lotus, évidemment. Et ça s'équipe pour 3. Donc, vous pouvez investir du mana pour donner plus 3, plus 3 Vigilance et une bête, et ce mana, vous le récupérez en la sacrifiant. Qu'est-ce qu'on pense de ça ? J'aime pas. Moi, je trouve pas ça bien. J'ai l'impression que c'est trop mou. Ouais, c'est trop... En fait, ça coûte trop cher à poser. Exactement. À équiper, c'est logique, ça coûte 3, mais c'est trop cher à poser. C'est trop cher à poser. Il faut équiper le tour d'après, et puis encore le tour d'après, tu pourras t'accélérer de 3 mana, et on sera déjà au tour 5, et globalement, si tu veux t'accélérer, on fera mieux que Lotus Ring. Ouais. Ça, c'est pour du commandeur, je pense. Par contre, c'est vachement bien pour certains des commandeurs. Alors, grand Abolisher, on connaît déjà de 2 pour 2. Double blanc, humain et clair. Pendant votre tour, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ni activer de capacité d'artefact, de créatures ou d'enchantement. Ça protège les decks agressifs, des decks contrôles notamment, qui ne pourront pas contrer vos créatures ou interagir avec vous. Et c'est une très bonne carte. Ouais. Reste in peace, pareil. Très bonne carte de 8 qui est reprint. Pour 2, on exile tous les cimetières quand il arrive en jeu. Et si quelque chose devait être mis dans un cimetière, en fait, il est exilé à la place. C'est cool de pouvoir drop ces cartes-là en standard. Franchement, les gens vont être contents d'ouvrir leur booster avec ça. On va régaler. Et en plus, bonne chose, c'est que si tu es un joueur depuis un petit peu de temps, du coup, les cartes, quand elles redeviennent légales en standard, ça, c'est très bien. World Recruit M. Pour 3, on a un artefact. Si vous devez créer au moins un jeton d'artefact à la place, créer ses jetons plus un jeton de cartes supplémentaires. Ah, dommage. Je croyais que ça allait doubler les tokens pour 3. Et non. Et pour 2, on l'engage, on crée un jeton qui est une copie d'un jeton d'artefact ciblé que vous contrôlez. Alors, j'ai l'impression que ça veut me parler, mais ça ne me parle pas du tout. Petite ligne passive, fine. Et petite ligne active, fine. C'est donc une carte fine. Sans plus. Ouais. Sans plus. Ah, mais ce n'est pas une mauvaise carte. Il y a des gens qui vont jouer avec ça. Je pense qu'en commander, tu es content d'avancer. Oui, oui, mais tout est légal en commander. Enfin, tout est ok en commander. Oui, oui, tout est ok en commander, mais il y a des trucs qui sont quand même un peu plus hypants que d'autres, tu vois, je pense. Memory Vessel pour 5 manins. C'est pas bon. Un artefact. Vous exilez la Memory Vessel. Chaque joueur exile les 7 cartes du tout de sa bibliothèque. Jusqu'à votre prochain tour, les joueurs peuvent jouer les cartes qu'ils ont exilées de cette manière et ils ne peuvent pas jouer les cartes de leurs mains n'activées que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ça rappelle la Memory Jar. Oui. C'est une Memory Jar rouge. Et Memory Jar, fuite intense, c'était trop fort pour Magic. Je pense que maintenant, c'est à peu près ok. Et... Ça arrive un peu tard, oui. Dans Magic, je pense. Mais bon, l'effet, il faudra. Quand même des mecs qui feront un pas avec ça, mais je ne suis pas certain qu'on en profite en standard. Je pense qu'on en profitera ailleurs. Ouais. Home and Puff Journey. Oh, avec Rapine. Rapine, nouveau Raffine peut-être. Banne bientôt en décès. Pas du tout. Pour 4, on a un enchantement. Quand il arrive sur Matheye, on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 5 cartes de terrain avec des noms différents. Peut-être qu'on la sous-estime, la Rapine, Auré. Non. Le Parade 1, il est anecdotique. Ça prend 4 dents pour 2. Oui, oui, mais il n'est pas anecdotique. Sur Raffine, il ne l'est pas, le Parade 1. On est content. Ouais, mais genre, ça propose des trucs vite. Alors que là, non. Il faut des permanents pour faire de la value. Il faut que ça passe un tour. Raffine, si tu l'ajoutes, tu es trigger de suite. Ah non, mais tout à fait. Je n'ai pas que c'est Raffine. Rapine, c'est pas. Peut-être qu'on la sous-estime un petit peu. Du coup, on va chercher 5 cartes de terrain avec des noms différents, exilés puis mélangés. Même en standard, c'est très facile de faire ça. On a souvent 5 terrains différents. Et au début de notre étape de fin, choisissez une carte au hasard exilée par Omen Pass journée, mais t'as sur le champ de bataille engagé. Alors ça, j'ai déjà vu des gens en parler comme quoi ce sera un des meilleurs spells de rampes de commandeur puisque pour 4, tu vas ramper de 5 petit à petit en allant chercher des terrains pas basiques. Je trouve que c'est trop fort. Donc c'est vachement bien. Mais en standard, je ne sais pas si ce n'est pas trop lent. C'est beaucoup trop lent pour le standard. On a un standard en plus qui est très tempo-oriented avec beaucoup de decks qui vont prendre le temps de t'agresser vite et bien. Et ça, Omen Pass, genre typiquement, si tu veux jouer 5 séremes, alors au tour 4, au tour 5, j'ai peut-être mon 6ème mana et puis après peut-être le 7ème. Ah putain, je suis mort. Bah oui. Oui, t'es mort. Et bah oui. Par contre, Omen Pass Journée, c'est genre Staple incroyable, c'est la nouvelle d'Imetoufland. Alors, il y a juste un truc. C'est que si tu vas chercher des landes utiles, par exemple, et que tu te fais casser Omen Pass Journée, tu les perds. Bien sûr. Donc je préfère les gens, attention, ça va vous arriver et vous allez manger votre slip. Bah tu vas quand même le land le plus utile, tu vas quand même le jouer dès le premier tour. Bah c'est au hasard, donc... Ah c'est au hasard ? Ah oui. Ah c'est pour ça, il y a un peu de... Ça reste trop bien. Après c'est jusqu'à 5, donc tu peux juste faire 4 manas, chercher mon meilleur land, je le joue. Exactement. Mais tu peux quand même en réponse, enfin Adama in Phase 2 par exemple, te le faire péter. C'est trop bien. Mais c'est très bien. Forcément trop bien. Ça c'est trop bien aussi. Ça fait partie des cartes que les gens vont vouloir récupérer à prix d'or je pense. Pest Control, on dirait un nom de deck. Rituel pour 2 en hors-oeuvre, détruisez tous les permanents non-terrains avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1 et ça a le recyclage 2. Ok, ça fait déjà Idetsugou, Devore 2 mais en hors-oeuvre et pour un mana de moins par contre, tu n'as pas l'effet de la saga derrière et ça se cycle. Vu que ça se cycle, ils veulent en faire une carte de main deck donc c'est moins étroit qu'Idetsugou. Je pense qu'Idetsugou est largement meilleur comme carte de side et que du coup, on ne jouera peut-être pas Pest Control en main deck. C'est plus polyvalent mais quand on veut cet effet-là, on ne veut pas que ce soit polyvalent. C'est bizarre, ils essayent de faire d'un effet étroit un truc polyvalent. Il faut avoir accès à Rakdos pour Idetsugou. Tout à fait. Alors que là, hors-oeuvre, ça te donne cette opportunité en hors-oeuvre. Genre typiquement, bon, on a déjà pour 3, on gère tout ce qui coûte 2 au moins mais là, on a pour 2, on gère tout ce qui coûte 1 au moins. Ça peut être très fort contre Bross Convoque. Bon, ce qu'on voit que tu fais ça, il explose pas rien. Il y a très peu de drop 2. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est du side, c'est pas contre les decks mais... C'est bien. On va être l'avantage du cycling, c'est pas forcément de jeu le Mandek, c'est qu'en fait, quand tu trouves tes copies après la première, tu as quand même... Non, je trouve ça bien mais ouais, ça répond un truc quoi. C'est... C'est faille. Esotérique Duplicatore. Pour 3, on a un artefact qui est 1,10. Ah ben ça, ça nous vient du plan d'avant du coup, peut-être, je sais pas. À chaque fois que vous sacrifiez esotérique duplicateur ou un autre artefact, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, au début de la prochaine étape de fin, créer un jeton qui est une copie de cet artefact donc on recrée un esotérique duplicateur et pour 2, on le sacrifie pour piocher une carte. C'est de la value molle aussi. C'est très marrant. Lui, tout seul, il marche. Tous les tours pour 4, tu en refais un et tu fais une carte. C'est de la value lente. Mais par contre, tu peux aussi sacrifier d'autres artefacts et payer 2 et faire les copies à chaque fois. Et ça marche même sur les tokens. Pareil, c'est une super carte de commandeur multi et on jouera jamais ça en standard. Ouais, mais c'est hyper fort de pouvoir tout copier pour 2. Enfin, toutes les artos. C'est de la vraie value mais vraiment très lente espacée sur plusieurs tours. Et en standard, tu n'as pas trop le temps d'espacer ta value sur plusieurs tours. Ouais, je pense que c'est trop long pour du standard mais intéressant. Ouais. Et on a le Legion Extrudeur qui a un artefact pour 2. Ah bah, c'est celui de tout à l'heure. Ah oui, j'ai dit une seule version mais on a quand même les deux skins. Eh bah, c'est très bien. Je vais passer par Molten Duplication qui pour 2 est un rituel qui crée un token. Est-ce que tu peux mettre ton curseur dessus ? Peut-être que j'aurai la version française. Ah, super, créez un jeton qui est une copie d'une cible artefact ou créature que vous contrôlez excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. Il acquiert la célérité et vous le sacrifiez. C'est une Fantasmal Image sauf que tu perds la carte et elle a la célérité. C'est vachement fort de copier une bête pour 2 comme ça et lui donner la célérité. Ouais. C'est genre, on n'avait pas d'effet comme ça. Fantasmal Image c'était giga faible parce que dans tous les cas, dès qu'on te l'a ciblé vu que c'était une illusion, elle pétait. Donc finalement, le fait de le sacrifier la créature que tu as copiée ce n'est pas très grave et avoir cet effet pour 2 c'est bon. Tu avais déjà un effet du style je crois pour un rouge qui était utilisé en combo. C'était un truc de Terros ciblé et tu faisais un effet similaire et tu pouvais le kicker. Genre, tu pouvais payer plusieurs fois le coup pour cibler plein de trucs sans se terminer en combo. Ça ne te créait pas un token ? Ça ne crée pas un token ? Je ne crois pas. Genre, payer 2 pour créer un token ça me paraît fumé. Là, c'était que créature mais il me semblait que ça coûtait 1. je confonds peut-être. Pour 2 mana, tu peux faire combo... Tu peux faire 2 mana Traxa si tu en as déjà une. Tu repioches. Oui, je réfléchis sur... Non, tu ne peux pas le faire sur les bêtes légendaires. Tu ne peux pas partir en combo et kikijiki avec ça. Ah non, mais tu fais la value de TP. Je cherchais à savoir si ça créait des archétypes combo en moderne. Non, peut-être, mais pas avec des bêtes légendaires. Je pense que c'est broken. C'est très très fort comme carte. Mais il faut déjà avoir le truc en jeu. Mais pas pour le standard. Je pense que c'est broken parce qu'on va créer des mécaniques autour de ça. En standard aussi, c'est craqué. Oui, mais je ne vois pas dans quel deck tu joues ça. Toutes les bêtes où tu as un bon ETB ou une certaine puissance d'agression, 2 mana, c'est vénère. Tu ne joueras pas ça dans monorade par exemple. Ah non, mais n'importe quoi, tu splashes du rouge même pour jouer ça. Je pense que c'est très fort. Le potentiel, c'est zinzin. Moi, je pense que ça n'a pas un bon plancher mais que ça a un plafond broken et que du coup, les cartes qui ont des plafonds broken et pas des bons planchers, tu leur dédie un deck. Tu ne les joues pas juste for value. Et du coup, je pense que Molten Duplication, tu joueras un deck qui tourne autour de ça mais tu ne splasheras pas dans des decks existants. Oui, mais le deck qui tourne autour de ça, c'est juste des bonnes bêtes. Prends plein n'importe quelle bonne bête, pour 2, faire la copie, refaire le TB, mettre les points, c'est fort, c'est un art. Pour seulement 2. Oui, je ne suis pas certain. A voir. Je pense que c'est vraiment très très fort. C'est un plafond très haut mais c'est un plancher qui est quand même assez ok, sans plus. Et collector's cage, alors apparemment, ce n'est pas fini, on n'a que 56 cartes sur 93 avec seulement 14 nouvelles cartes, je n'ai pas trop compris. Collector's cage on a un arte pack avec cachette 5, re la cachette. Donc ça veut dire que vous avez regardé les 5 cartes du dessus. Quand il arrive en jeu, vous en choisissez une que vous mettez face cachée en dessous, exilée. Et quand un certain truc est atteint, vous pouvez jouer la carte gratuitement. Donc là, le truc, ça doit être son effet. Donc pour 1, on l'engage, on met un marqueur sur une créature qu'on contrôle et si on contrôle au moins 3 créatures avec des forces différentes, on peut jouer la carte exilée sans payer son coup de mana. Ouh ! C'est fort ça. Oui, c'est pas mal. C'est super facile à faire. Tu peux trigger ta cachette assez facilement, ouais. Bah tu peux faire tour 3, potentiellement. Ouais, ouais. Ah non, il te faut une bête qui se duplique avec pas la même force. Pour la tour 4, en tout cas facilement. Tu fais un drop 1, un drop 2... Ah oui, mais ça marche avec un drop 1 qui aurait 0 d'attaque. Et comme ça, tu fais avec ton drop 2 le truc qui split de 1 à 1. Ou alors une 2 à 1 pour 1. Ah non, parce que... Non, il faut 0, t'as raison. Donc il faudrait Ornitho, tour 2 en flash là, 2 à 1. Ouais, exactement. Et tu joues au side, je vais en ce moment les gratuits. Exactement. Sauf que ça veut dire qu'il faut que tu aies des spells chers dans ton deck qui veut des spells pas chers. C'est pas si facile, c'est pas si bien que ça. C'est OK, mais c'est pas non plus... Bah c'est bien designé quoi. Pour pas faire nappe. Mais c'est super facile et au pire des cas, t'as quand même tous les tours pour un jeu à un marqueur. Ouais, ouais, c'est une bonne carte. Ouais, très bien. Et même si tu le fais tour 4, c'est OK. Tout à fait, tout à fait une bonne carte. The Big Score, des trucs pour le commandeur multi et des trucs pas mal pour le standard par-ci par-là, notamment des bonnes cartes de side. Des belles choses à l'ouverture. Legion Extrudeur et Molten Duplication, je pense que ça doit être les meilleures cartes pour le standard. Ouais, pour le standard, ouais. Et Omnest Pass Journée, Omn Pass Journée sera la carte la plus recherchée pour le 7, quoi, en termes de value. Je pense que ça... On part sur l'extension. On commence avec un reprint. L'Archange des Dims, bon, on passe rapidement, c'est une carte qui listée déjà. 4 manas, 3, 5 vols, ange. Tant que l'Archange des Dims est dégagé, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer les Plains Walker que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye 1 pour chacune de ces créatures. Et tant que l'Archange des Dims attaque, les créatures ne peuvent pas bloquer, à moins que le contrôleur ne paye 1 pour chacune de ces créatures. C'est un effet très fort pour des bonnes stats. Notamment, on a Gyada, toujours dans le format. Donc, c'est tour 2, Gyada, tour 3, Archange des Dims qui est 4, 6, costaud. Après, je ne sais pas si on a envie de curver spécialement un deck ange ou quoi, mais on a cette curve qui existe et qui vénère. Ça sera justement joué si jamais les decks anges sont puissants. Comme tu le dis avec Gyada, ça sera joué nulle part ailleurs. Alors, c'est pour un deck ange et avoir ce que donne le deck ange. En vrai, à force de rajouter des bons anges, à droite, à gauche, là, on a peut-être un vrai deck ange en standard. Ça commence à... En tout cas, Reprint qui est cool parce que ça valait plus de 20 balles, apparemment. Je ne savais pas. Ça range des Dims. Donc, ceux qui y jouent ou qui collectionnent les anges... J'imagine qu'en EDH, ange, c'est en staple. Ouais, ça marche très très bien, c'est sûr. Ça, tu vas adorer si tu ne connais pas. L'interrupteur avemain. Alors déjà, moi, j'adore les avemains parce que c'est bloc odyssée et ça fait belle lurette qu'on n'a pas vu des avemains. Remettez des céphalides et on est tous contents. C'est un 2-2 flash vol. Il est oiseau et gredin et quand l'interrupteur avemain arrive sur champ de bataille, vous exilez un sort ciblé. Il devient comploté lorsque vos adversaires lancent depuis le cimetière ou l'exil. Non, les sorts que vous... D'accord, les sorts que vos adversaires lancent depuis le cimetière ou l'exil coûtent 2 de plus à lancer. Donc, en gros, tu lui piques son spell, il devient comploté mais il doit le payer pour 2. Ouais. OK, c'est un spell quailer qui est un peu moins fort mais qui est monocolore. Ça dépend ce que tu cibles. C'est... Dans tous les cas, comploté, il peut le jouer le tour d'après pour demain, quoi. Ouais, mais si tu fais ça sur un counterspell, il ne peut que comploter en ritual. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire que quand tu fais ça sur counterspell, il a perdu le spell. Ouais, bien sûr. Mais c'est... Je pense que c'est quand même moins fort que spell quailer. C'est justement designé d'une autre manière, en fait, tout simplement. Ça touche tout. Mais du coup, c'est... Contrairement à un spell quailer. C'est M4. Oui, bien sûr. Franchement, je trouve ça hyper fort, interrupteur avemain. Ça retarde. Genre dans la tempo... Le fait que le mec puisse recaster son spell pour deux manas, ça peut lui donner un... En fait, ce que tu remets à plus tard, tu le remets vraiment à plus tard en faisant ramper ton oppo, quoi. Parce que du coup, il peut recaster sa bête pour seulement deux manas. S'il a dépensé cinq ou six manas dans son drop, tu fais interrupteur avemain, tu remets ça à plus tard. Mais ce que tu as remis à plus tard, ton oppo, il ne peut payer que deux manas pour aligner plusieurs cartes dans le tour. Donc, ton oppo, il recule... Tu gagnes la tempo, ouais. Il recule pour mieux sauter, tu vois. Alors que, entre guillemets, tu voudrais pouvoir avec ces cartes-là juste remettre à plus tard pour le même CCM. Donc, la polyvalence de l'interrupteur avemain, ça peut te revenir dans la gueule pour l'effet que tu donnes à ton oppo. Ouais, mais genre, sur de la tempo, sur le tour de Vras, hop, je mets une 2D en plus, pas de Vras, et tu bourres, quoi. Ouais, mais... Franchement, c'est vachement fort. En plus, c'est gredin. Je trouve que c'est justement bien designé pour ne pas être... Je ne suis pas sûr qu'on joue ça partout en standard, quoi. Ah, je n'ai pas dit qu'on jouerait partout, mais genre, très fort, quoi. Interrupteur avemain. Si tu joues tempo, c'est vachement bien. Je me méfie quand même. T'imagines, tu recasses ton pâté pour 2 mana ? Tu peux faire des tours délirants avec ça. Bah ouais, mais tu l'as... Enfin, tu as passé un tour à rien faire, quoi. Pour ton pâté. C'est-à-dire que tu reprends une phase de saut. Au même titre que toutes les cartes tempo qui vont ou te le renvoyer dans ta main ou qui vont justement te contrer définitivement, tu vois. Puis tu peux re-interrupteur avemain un autre spell, du coup. S'il rejouge son pâté, tu lui refais ça, tu vois. J'aime bien, mais je trouve que c'est bien lisse, quoi. Bien flat comme effet. Ah, je trouve ça franchement costaud, hein. Parce que comploté, c'est le temps suivant. Ouais, ouais, bien sûr. Même s'il y a plein de mana, il ne peut pas recasser son spell. Ah non, non. Mais c'est le fait de pouvoir dépenser 2 mana dans un truc qui coûte super cher qui, moi, me fait peur. C'est là où je trouve justement qu'il y a un équilibre qui se fait et qui vient vraiment réduire la polyvalence de la carte. En plus, ça taxe les spells de l'exil ou du cimetière dans tous les cas. Ça, c'est bien. Sur le côté hate spécifique d'interrupteur avemain, on verra bien. On a Kaelan qui rejoint l'équipe en bante, en enchantement légendaire. Quand Kaelan rejoint l'équipe, arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure égale à 3 de votre main si vous faites un ciel de lien comploté. Et à chaque fois qu'une créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous lui mettez un marqueur plus 1 plus 1 pour chaque créature que vous contrôlez. Sur chaque créature ? Ouais, c'est ça. On t'a dit pour. Après, j'ai dit sur, justement. Je me suis repris dans la phrase au milieu. Ça fait un peu comme l'ascendance Brokers qu'on a déjà qui met des marqueurs partout en fin de tour. Ouais, sauf qu'elle, elle te permet de comploter une carte. Ouais, elle se rembourse, on va dire. En effet, moins fort. Si tu complotes la carte, après, tu la castes gratuitement. Ouais, mais le temps suivant. Mais il faut qu'elle coûte 3. Trop moins, ouais. Étant donné à cercer, c'est ce que c'est. C'est un tout petit peu mieux que Brokers dans le monde deck parce que, justement, on ne jouait pas Brokers pour le déficit de tempo que ça mettait en place. En fait, Brokers, ça veut buffer le board. Mais si au tour 3, tu ne postes pas de board, ça devenait un problème d'avoir perdu ce tour 3 à jouer ton Brokers. Si toi, tu es capable d'aligner un plan de jeu banque légendaire, c'est Brokers sans fumer. Ouais, banque légendaire, ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'au tour 3, tu n'as quand même pas de board et pas de marqueur avec qu'Elonne rejoigne l'équipe. Ouais. Et au tour 4, tu as la bête, tu compenses la carte. Et du coup, tu fais tes marqueurs. Tu es capable de jouer... C'est vraiment un tour beaucoup plus mou parce que tu n'as rien. Puis, il faut un tour beaucoup mieux. Ouais. Faut voir. Il faut qu'on soit capable déjà de jouer banque légendaire et là, comme ça, dans l'idée, je n'ai pas. Ouais. Brokers, ça se cumule. Ça, non. C'est un chantement légendaire. Mais Brokers, c'était déjà pas joué, de toute façon. Oui, c'est déjà pas joué. Mais pour ça, je compare un peu parce que c'est les mêmes couleurs, le même coût. Je pense qu'on s'en fout de ça. Ouais. C'est un peu... En tout cas, c'est un coût au deck building. Il faut designer un deck autour de ça. Ce n'est pas forcément évident, quoi. Passons. Marchesa. On n'a pas parlé de Marchesa ? Non, on n'a pas parlé pendant les castes. Pour 3, en gris 6, on a une humaine et gredine. 3-4 pour 3, c'est bien. C'est une bonne stat. À chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer 1. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous pouvez aller voir la vidéo précédente où on parle de toutes les mécaniques du set. Si vous faites ainsi, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Pour 1, tu fais full value. C'est vraiment bien Marchesa. Par contre, ça ne se protège pas. Ça ne fait rien en ATB. Ça a des stats de fou. Ça n'a pas besoin. C'est un 3-4 vanilla pour 3. Et dès que tu vas trigger, tu peux faire de la volume. Je trouve ça bien. Est-ce que c'est bien pour le standard ? Je ne sais pas, mais ça a une gueule. Il y a des gens qui vont essayer de faire des commandants gris 6 base agressive parce que le duel commandeur n'avait pas forcément. Il y avait Satoru avec Rougoro. Là, en tout cas, Satoru, c'était vraiment très agressif. Alors que là, tu peux faire un espèce de midrange dynamique un peu à la raffine avec Marchesa. Je ne suis pas sûr que ce soit bien, mais ça donnera en tout cas envie aux gens de le build. Je pense aussi à un bon commandant. Est-ce que c'est bien au standard ? Le fait que ce soit 3-4 pour 3, ça me laisse penser que c'est OK. C'est vraiment parce que j'ai de bonnes stats. À voir. Pourquoi pas ? En tout cas, les stats, le coup, tout est bien. Oui, c'est ça. Roxane, on n'en a parlé pas en casse aussi. sa vente de la chute qui est 4-3 pour 5. À chaque fois que Roxane la sa vente de la chute stèle arrive sur chambre de bataille ou attaque, tu crées un jeton d'artefact d'un color engagé appelé Météorite. Quand la météorite arrive sur le champ de bataille, tu mets 2 dégâts à n'importe quelle cible et tu peux l'engager pour ajouter un mana de la couleur de ton choix. Et à chaque fois que tu engages un jeton d'artefact pour du mana, tu ajoutes un mana de n'importe quel type que ce jeton d'artefact pourrait produire. Donc, tu as un 4-3 pour 5 qui pose une météorite sur le champ de bataille, qui met 2 dégâts à une cible et qui te donnera 2 mana plus tard. Oui. C'est super bien. Je suis juste déçu que la carte ne soit pas 4-4. C'est super bien et c'est à chaque fois que l'attaque aussi. Oui. Franchement, c'est trop fort comme carte. Trop bien. C'est bien designé de lui avoir un mi-3 d'endurance. Elle est un peu faible en stats mais en même temps, c'est un peu délirant. Justement, je posais la question pendant le cas, c'était délirant de Grull qui est un deck qui n'existe pas, un archétype qui n'existe pas, qui a du mal à caster des drop 5 dans un format qui est déjà puissant. C'était délirant de la mètre 4-4 ? Je pense que ce n'était pas délirant. On est d'accord. Ce n'est pas délirant. On l'aurait mis 4-4, elle aurait été forte et nous, on aime bien les cartes fortes. On aime bien les cartes fortes. C'est meilleur que les cartes pas fortes. C'est ça. Alors que là, tu vois Roxane, c'est peut-être fort mais pas assez. C'est vrai. Ouais. Ça ne prend pas forcément d'antibet, c'est juste que ça trade sur des drop 2. L'avantage, c'est que les drop 2, ils meurent sur la boule de feu. Moi, mon problème, c'est qu'on est dans un standard qui est vraiment polarisé autour des drop 3 surtout qui sont la plupart du temps des 3-3 pour 3 ou alors des 2-4. Il fait que ta météorite, elle ne tue pas la bête qui te trade en face. Et ça, c'est un vrai problème quand tu as un plan de jeu gruel. Elle peut tuer le joueur de face. Ouais. C'est bon. Bonny, pas le bûcheron pour 6, dont 6 miq. On a une 6-5 portée. Quand Bonny, pas le bûcheron arrive au champ de bataille et on crée Beau, un jeton de créature légendaire bleu bovité avec la force et l'endurance cette créature sont chacune égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Ça fait beaucoup de stats et à chaque fois que vous attaquez, piochez une carte puis vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de terrain puis votre main ou votre cimetière. C'est pas mal ça. C'est cher, mais les stats... Les stats qu'il faut mettre sur des cartes magiques pour qu'on espère les joueurs en standard c'est comme pour les reveals d'avant. Les stats, j'y crois plus. Ouais, par contre, là, ça fait genre une bête qui fait une autre bête et qui fait de la value tous les tours. C'est quand vous attaquez, pas avec elle. Tout à fait. Donc, le tour où elle est là, tu fais j'attaque, je pêche une carte, je mets un land en jeu de mon cimetière. C'est vrai que ça a l'air très pêchis, mais franchement, en termes de cartes bien pêchées pour Simana, je nous rappelle Kourono, C'est Kroxa, je nous rappelle le triplet, je sais pas quoi, le truc vert qui se duplique. Les triplets bourrus. Ouais, et finalement, tu vois, on s'en balance de tout ça. Écoute, il y a quand même beaucoup de... Ah, je suis d'accord, il y a un texte qui est très positif. Mais ça, par contre, je bloque, je fais un énorme port. Ça m'énerve parce qu'en rare, ça va pourrir bosser un truc comme ça. Ouais, mais il y a plein de bonnes rares, donc c'est OK. Tu vois, pareil, t'as Roxane, c'est hyper fort en limité. Ouais, mais bonnie, c'est genre vachement plus que Roxane en limité, je trouve. Ouais, mais il n'y a aucune des bêtes capitalement. Ouais, mais je veux dire, en limité justement, comme t'as plein de petites bêtes, de toute façon, te faire attaquer par deux immenses trucs, tu peux les camper. C'est quand en plus tu pioches et tout, genre pour une rare, ça m'a l'air un peu débile. Par contre, pour le standard, ça me... En fait, c'est en simi qu'on se permet de faire ça parce que les couleurs sont un peu molles. On s'en fout un peu. J'ai du mal à estimer la carte, j'ai envie de l'essayer en tout cas. Tu marches bien ? Tu manges bien devant tes murs ? Bah écoute, vas-y, je suis chaud. Oh, Riku des mains-chemins. Est-ce que tu peux mettre la souris dessus ? Oui. Il est Témur 3-3-4-3, créature humain et sorcier. A chaque fois que vous lancez un sort modal, vous choisissez jusqu'à XX étant le nombre de fois que vous avez choisi un mode pour ce sort. Et donc, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour pour la jouer. Mettre un marqueur plus un plus un sur Riku, main-chemin et la carte piétinement ou alors créer un token 1-1 bleu Oiseau avec le vol. Je pense qu'on s'en fout totalement en standard parce que c'est difficile de créer un deck modal. Par contre, là, le commandeur multi de zinzin que tu fais avec ça. Genre, tu t'amuses de fou. Tu fais plein de trucs. Genre, pouvoir jouer toutes les cartes modales de Magic dans ton deck, c'est trop marrant. Genre, tu as vraiment beaucoup de choix. Avec les cartes modales ? Ah bah ouais, plus de choix dans le choix. Ah bah, tu n'as pas beaucoup de choix sur les cartes parce que pour faire 100 cartes modales dans 60, tu n'en as pas non plus des milliards. Non mais ça va. Mais tu as des trucs, tu as des petites commandes, tu as des charmes, il se passe des choses. Par contre, les coûts souvent de ces spells sont hyper chants parce que justement, c'est modale. Non, c'est vrai. Donc la main à base, je trouve que c'est très marrant pour des formats qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc, passons pour Ico. Ouais. Bruse, oh le Bruse, le B, Brustal, Elver, itinérant. Ils sont tous ceux-là. C'est fou. Ils sont tous ceux-là. 4-3 pour 4, les bovidés que vous contrôlez ont double initiative. Bonipal. C'est 4 couleurs. C'est chier. Mais ça se curve. À chaque fois que Brustal, Elver, itinérant, cherche un bataille ou attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, créez un jeton de créatures de 2-2 blanc bovidés. OK. Sinon, vous pouvez la lancer jusqu'à la fin du tour. C'est franchement fort, ça. Ils ont des hommes pétés un plan, en fait. C'est des stats de... Le blanc, quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu fais un 2-2 double initiative. Ouais. Sinon, tu coches une bonne garde, quoi. Bah, tu choisis, quoi. Si c'est un terrain, bah, c'est pas grave. Tu fais une 2-2. C'est pas un terrain ? Bram. Bah, ça m'a l'air très fort, encore une fois. Bah, ouais, parce que c'est quand il arrive sur son bataille, donc potentiellement... J'ai l'impression que Bonnie, Roxane, Marchesa, Brustal, tout est playable, là. Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'on va aller jouer ? Franchement, moi, j'ai envie de jouer Brustal, là. Oui, moi aussi. J'ai envie de jouer Bonnie, surtout. Bonnie, un buff. Essaye de réfléchir. Un buff. Si le standard, genre, je me positionne, là, du côté, je sais pas, Golgari, Raffin ou quoi. Alors, si je joue 5-7-20, je m'en fous que tu fasses des Brustals, t'en as vraiment rien à caguer. Ouais. Mais si je joue Golgari, tu me fais ton gros Brustal, là, tu me crées un 2-2 double init, avec ta 4-3, t'as fait un peu de value, ça commence à me faire chier, quand même. Si je veux un plan de jeu pas big, Brustal, ça te détruit. Je savais qu'il attaque aussi. Il va te refaire une titre ou te faire, ou il va te piocher une carte. Voilà, exiler une carte. Je pense que c'est mieux qu'Roxan et du niveau de Bonnie. C'est solide, hein, Bruse. Ensuite, on a pas mal de Communonco. Putain, il y a un requin usurier. Il est incroyable. En tout cas, le niveau de l'extension a l'air pas mal push. Vadmir. On a Vadmir le 109. Il est 2-2 pour 2, créature légendaire, vampire et gredin. À chaque fois, vous commettez un crime, vous lui mettez un marqueur plus un plus un, mais ça se déclenche qu'une fois par tour. Et tant qu'il a au moins 4 marqueurs, il a la menace et le lien de vie. C'est limité, donc ça va être long avant de lui donner des bons effets. Je crois qu'on jouera pas ça. En légendaire, c'était délirant de le mettre 2-3. Non, je pense pas. Je crois pas. Vous pensez ? Je pense pas. Je pense pas. Alors là, j'adore le nom. Pic. Pic Bill. Pic Bill. Comme le mec avec qui on apprenait à compter. Ou le Big Deal. Ou le Big Deal, non ? Ou le Big Deal, ouais. Le Sommeur d'épines pour 2, c'est une très bonne carte. En touche terre, à chaque fois qu'il y a sur la bataille, on met un marqueur sur une créature ciblée où on veut. Bien. Pas que sur lui. Et pour 5, on double le nombre de marqueurs, plus un plus un, sur chaque créature qu'on contrôle. gros ça aussi. C'est quoi ce set-là ? Oh, bizarre. Ça fait combien de temps que t'as pas pu ? Parce que moi, en plus, je suis très attention les cartes. Il n'y a pas que le plafond, il y a le plancher, réseau non. Parfois, je peux passer pour rabat-joie. Quand vous regardez les rétrospectives des spoilers, on se trompe pas trop. Mais des fois, comment dire, j'amoindris la hype des gens sur des cartes qui peuvent trouver très très puissantes. Là, les spoilers, ça va bon train quand même. Parce qu'il y a des petits fetchs de Kappéna. si tu landes, tu mets deux marqueurs. Donc, pas délirant. Fyne même dans Golgari. Oui, tous les tours, ça met son petit marqueur, tu mets la pression. Et puis pour 5, à un moment donné, si t'as mis des petits marqueurs à droite, à gauche, pour 5, paf ! Quand tu veux un pour 5. Ça me paraît vachement fort, Picbill. Ouais, j'aime beaucoup. C'est légendaire par contre, mais il est planté de 8 par contre. C'est bien. Malcolme, on en avait parlé, très bien aussi. Ouais, les vols, c'est l'hérité. À chaque fois que tu lances ton deuxième sort, chaque tour, tu enquêtes. Très bien. Rien à dire. Le Destrier, on vous en a déjà parlé. C'est nous qui l'a présenté. C'est l'hône entre ça. Trois coups d'avance. Parle-nous-en de trois coups d'avance. J'aime bien trois coups d'avance. C'est un éphémère qui a impétuosité. Donc, vous pouvez décider de choisir les coûts supplémentaires que vous allez payer sur la carte. Vous pouvez tous les payer si vous voulez. Pour 3, tu contre-cars-insort ciblé, ça fait cancel. Du coup, si tu payes 4, tu crées un jeton qui est une copie d'une cible, artefact ou créature que tu contrôles. Donc, c'est pas mal en éphémère. Et pour 3, tu peux décider de pêcher deux cartes et de te défausser d'une carte. C'est trop bien ça. Ouais, c'est vachement bien. En fait, tous les effets sont un peu chers. Ouais. Mais, c'est hyper polyvolant. Le clone pour 4, il est... Spell modal. Tout à fait. Spell modal. Le clone pour 4, il est OK. Ouais, en éphémère pour 4, c'est OK. Mais les deux autres effets, c'est un poil cher. Mais du coup, attends, attends, 2 minutes. Tu payes 5, tu draws 2, discard 1 contre un spell. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. C'est bien. C'est bien, ouais. C'est une bonne carte de contrôle. On jouera pas ça ailleurs que dans E-White, mais E-White, tu vas se régaler avec ça. Oh, si t'as un intérêt à faire des jetons, tu peux jouer ça ailleurs. Genre, avoir un spell qui va marcher dans ton plan de jeu et quand t'es dans la merde, tu draws 2 ou alors tu contres un gros spell. En fait, les trucs impétuosité, il faut y dépenser un peu de mana. Donc du coup, je peux pas jouer ça dans un deck tempo. Je crois pas qu'il y ait de deck midrange qui ont un avantage à vouloir faire ces trucs-là. Ouais, à voir. Pour moi, c'est vraiment une bonne carte du White Control. Ouais. Si ça sort du White, GG à la carte, quoi. Ouais. Un grand géo, coucou ! Terre d'Epic, bon, reprint, c'est une très bonne carte. Je suis content qu'il reprinte ça, ça devait voler un peu cher. Ouais. Je vous la présente si vous la connaissez pas. Enchantée, Terre d'Epic. 5-4 vol pour 5. Les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent la Terre d'Epic coûtent 3 points de vie supplémentaires à lancer. C'est l'ancien par la ward. Voilà. Et chaque fois qu'une autre créature arrive en bataille sous votre contrôle, la Terre d'Epic inflige à n'importe quelle cible. Un nombre de blessures égale la force de cette créature. Dans un plan de jeu un peu midrange, ça tue très vite parce que vous allez mettre plein de dégâts. Si vous avez 2 Terre d'Epic, ça se cumule, évidemment. Dans un plan de jeu combo, ça tue vos adversaires parce que vous faites plein d'ETB, par exemple, de créatures et ça tue tout le monde. Donc, c'est une bonne carte. Je ne sais pas actuellement si on ferait quelque chose. Ça marche bien avec le spell pour 2. Copie une Terre d'Epic, paf, ETB, ça met 5. Tu rejoues un truc, paf, double ETB. C'est ça. Pour moi, Terre d'Epic, c'est qu'une carte de combo. Et ça a été le cas quand elle a été jouée dans son standard. C'était pour faire ultimatum de genèse, Terre d'Epic et un pâté. Tu prends un géant de petits gilharicots dans la gueule en carte juste de curver tour 5 ta Terre d'Epic. En vrai, on ne le faisait pas dans l'ancien standard et je ne pense pas qu'on le fasse là. Ça reste une bonne carte à voir. Alors, si elle est jouée, ça ne me choque pas. Si elle n'est pas jouée, ça ne me choque pas. En combo avec la carte que tu dis, 2 mana, je te mets 7 plus 5, 12. Enfin, 7 mana, je te mets 12, ça fait. Ouais, parce que tu mets les 5 plus la célérité. Et si jamais, vu que c'est que 2 mana, tu as du mana pour casser autre chose, c'est assez facile de le tuer en vrai. Il trouve le spell et une bête. Est-ce que 7 mana en monocolor, je te mets 12, c'est bien ? Ça a l'air d'être dans une range acceptable de ce qu'on peut faire en standard. Mais on la jouera que pour synergiser avec des trucs, pas juste en drop 5 de bon deck. C'est sûr. Parlez-nous du pionnier des réprouvés. Le pionnier des réprouvés, il est 4-2 pour 3. Quand le pionnier des réprouvés arrive sur le champ de bataille, tu ajoutes un mana de la couleur de ton choix, donc ils seront bons, c'est sympa. Et à chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure égale à la carte et arrive sur le champ de bataille sur ton contrôle, tu pioches une carte. Il a le complot. Donc si jamais tu le complotes, il te permet de récupérer un mana le tour d'après. Ouais, tour 4, du coup, tu as 5 manas avec une 4-2 et qui va te faire peut-être piocher une carte. En jouant ton drop 5. Ah, il est trop bien de designer cette carte. C'est trop bien, mais toujours pareil, est-ce qu'on a le droit de passer son tour au tour 3 ? Si c'est pour faire l'erreur d'épic au tour 4, oui. Oui, mais bon. Imagine. L'adversaire, il va faire des trucs. Son tour 3, il va faire des trucs et le tour où tu fais ça, il peut interagir quoi. Je pense que c'est bien, mais le complot, je me méfie, ça a l'air d'être de la perte de tempo peut-être dure à récupérer. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est bien designé, c'est malin. C'est très bien designé. La manière dont ça a été pensé. C'est clair. Paf, paf. La surprise du contrebandier, j'adore. Pour 1, on a donc un nouveau spell impétuosité. En éphémère, plus 2 manas, on meule 4 cartes, puis on peut mettre jusqu'à 2 cartes de créatures ou de terrain parmi les cartes menées dans votre main. En éphémère, c'est bien. Ça fait draw 2 en vert. Plus 5, du coup, pour 6 en tout, vous pouvez mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de votre main. Ça fait tout 7 nails. En éphémère, c'est hyper fort. Et pour 2, pardon, donc plus 1, les créatures avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez avec la défense seismique et irrestructible. J'adore ce spell. Je trouve ça vachement bien. Tu fais de la value, tu protèges ton board. t'es une grosse bête, mais c'est ce que tu veux protéger de toute façon. Et potentiellement, tu fais une espèce de petite combo en éphémère. C'est très fort. Ouais, c'est bien. C'est très bien. C'est bien, mais tu ne vas pas jouer ça dans un deck qui joue des énormes bêtes. Donc, les 2 bêtes que tu vas poser seront des drops 4, 3 ou 5, tout au plus. Ce qui est déjà pas mal, en vrai. Si pour 6 mana... Ou du combo. Ça peut être combo éphémère, potentiellement. Je ne sais pas avec quoi, mais... Avec des terreurs d'épic, par exemple. Avec des terreurs d'épic. En tout cas, là, ça marche bien. Et le dessin est trop cool. C'est peut-être une shell grule monster avec des terreurs d'épic qui me ferait pas mentir dans le sens où on joue quand même terreurs d'épic pour synergiser et faire de la combo, mais pas forcément en mode je paye 8 mana, terreurs d'épic, t'es mort. Juste... Il se trouve que tu joues des bêtes qui sont un peu stomp, un peu cossues, que tu vas notamment accélérer avec le contrebandier juste avant, surprise du contrebandier, terreurs d'épic, d'autres grosses tâques, le truc qui boeuf tout le monde avec touche terre. Peut-être qu'on a un grule un peu monster et moi j'aime bien en plus. Peut-être. Ou un témur un peu monster qui joue modal. Tu mets tous les plans de jeu. Plus dur, quand même. Tu mélanges tout. Moi j'aime bien la carte. Ouais, moi aussi. Mais j'aime toutes les cartes. C'est la première fois que j'ai ça au reveal. Je suis choqué du power level. J'ai emplacé une petite pour tirer sur le shérif. Déjà, l'arrêt fait cool avec le Flavortex et tout, incroyable. Et pour deux en éphémère, on détruit un non hors-la-loi. Donc quelque chose qui n'est pas assassin, mercenaire, pirate, gredin, psychagogue. Tous les autres sont des profs à cils. Incroyable, Flavortex. Très stylé. Alors malheureusement, il y a Gredin qui est quand même assez présent. Mais les autres types sont vraiment très discrets. Ouais. Donc il y a beaucoup de decks où vous touchez plus de choses. Avec le sac qui est avec droit à la gorge. Avec droit à la gorge. Mais avec cette extension qui rajoute plein de ces types-là, ça va contrebalancer. Par contre, en pionnière, ça devient instant l'interaction principale de Ragdos Minerang, je crois. Il faut checker. Je n'ai pas vu tous les types, mais il y a de grandes chances. Je pense, ouais. Mais par contre, Dimir Gredin, il te défonce. Ah bah, il te défonce. Ouais, mais tu joues des pouces pour Gredin, on s'en fout. Il te défonce. Il n'existe plus, de toute façon. Allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier pour la route. C'est faux, il y en a encore plein. WX et 3 rituels. Exilie n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez puis renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire puis répétez ce processus X fois. Si vous voulez faire n'importe quoi en camp d'un multi, résoudre des boards avec des épées de Zenzen, vous faites un petit dernier. L'avantage, en vrai, même en standard, c'est que 3 mana, tu blinks ton board. Pas besoin de payer X. Oui. C'est pas mal, blinker le banc pour 3. Ouais, mais en rituel, ça te demande de synergiser autour de la synergie blink et ça ne protège pas ton board. Pour moi, c'est une carte de synergie. Ce n'est pas un truc un peu stable. C'est sûr. Tu imagines que je blinks un track, ça ? Tu sais très bien. Toi qui fais des games de Commander Multi, qui est un type qui va jouer un petit dernier dans son deck. Tu vois, il joue Brago. Brago, bah oui. Il va faire 8 mana un petit dernier. Mais vraiment, il va faire littéralement 8 mana, un petit dernier. Il y a beau avoir les 3 joueurs à la table qui sont à 40 PV, vous lui serrez la main. C'est dégâche. Alors juste, message, j'en profite. De toute façon, on a le temps. Pour ceux qui jouent Brago, normalement, vous ne devriez pas jouer Brago comme vous le jouez vous. Normalement, on blink, qu'on fait un peu de value, c'est rigolo. Arrêtez d'empêcher les gens de jouer des spells, de jouer prison et tout, machin. Personne ne s'amuse. Voilà, jouez Brago, vous blinquez une bête, vous piochez une carte en ETB. Vous blinquez une drifteur. Ça, j'adore, moi. Faites ça. Arrêtez de blinquer des trucs chiants. Ah, bah, quand elle arrive en jeu, jusqu'à mon prochain tour, personne ne m'attaque. Arrêtez de vouloir gagner. Putain. Non, mais vous ne gagnez pas, vous faites que la partie dure 100 ans la vie. Oh, Jean de Traillard, je veux retenir les, comme disait Bandy, retenir les gens à ta table pour vraiment faire une seule game de 6 heures et passer beaucoup de temps ensemble. Restez avec moi. Allez, restez, parce que vous ne voudrez plus revenir après. Temballe, je ne sais plus à qui c'est. Je ne sais plus. Vas-y, ça, toi. Merde, profiteur. Pour 3 malins, on a une 2-4. Le texte, je l'ai déjà lu, hyper chiant. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle de vos adversaires, pour chacun d'entre eux, crée un jeton engagé qui en est une copie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et à chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire peut avoir un point de vie et vous gagnez un point de vie. Genre, c'est un truc qui vole les tokens des autres et qui fait des drains de vie quand tu en fais, mais qu'un par tour. J'adore. La hate de table de musée. Alors, c'est fort, en vrai, comme effet, de voler les tokens. Tu joues combo à ta table et il y a un type, il joue combo jeton à ta table et il y a un mec qui joue cambale. Il est en copique. T'es sérieux ? Oui, mais juste, il a cette carte-là contre toi, quoi. Et c'est son commandant. Bah oui. Tu sais, le gars, avant de sortir son commandant, il fait, alors, vous jouez quoi, les gars, vous ? Toi, tu joues quoi ? Token ? Ok. C'est important de checker ça. Des fois, il y en a, ils sont en mode, là, moi, je joue un deck avec que des contresorts. Si moi, mon deck, c'est que des Rituals à 7, bon, je sors autre chose, quoi. Je ne vais pas résoudre grand-chose. Tu checkes le plan de jeu de ton opo sur ton commandant qui allaient en faire, quoi. Il faut se mettre d'accord, quoi. Il faut rééquilibrer, ouais. Il y a une fois, je l'ai vu à une table, quelqu'un sort Meren et l'autre, il sort un truc full exil. Meren, donc, c'est récursion du cimetière. Et ils sont regardés en mode qu'ils changent de deck, du coup, parce que vraiment, il ne va pas se passer grand-chose. On va comme balle, j'aime pas trop le design, mais je comprends, mais c'est pas le genre de design qui m'intéresse. C'est pas du standard. Mais c'est puissant, parce que dès que, ça répond à quelque chose, dès qu'il y a frais token, vous faites le même et vous faites un drain de vie en plus. Mais bon, c'est pas trop le design. On m'en bat les couilles, moi. Ça, j'aime bien, par contre. Geralt, le sculpteur de chair, créature légendaire, humain et psychagogue. Il est 2-3 pour 3 à chaque fois que, pendant votre tour, vous lancez un sort autre que votre premier sort, ce tour-ci, vous créez un 2-2 bleu noir zombie et gredin. On a déjà une carte qui fait ça. Des drop 3 qui créent des 2-2 zombies en créature bleue. On en a tous les 3 sets de standard. C'est que des Geralt. À chaque fois qu'un zombie... Non, il y avait le Stitcher, je ne sais pas quoi. On a cru que c'était bien, cette carte-là. Oui, c'est vrai. On a part de ça en 2019. Oui, mais c'est le frère de Geralt. Il n'est pas légendaire. Il n'est pas connu. À chaque fois qu'un zombie arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, vous mettez un marqueur plus un plus un sur lui pour chaque autre zombie qui est arrivé sur le champ de bataille sur votre contrôle. Ce tour-ci, donc ce n'est pas limité une fois par tour. Si tu l'as 6 sort dans le tour, tu vas créer 4 tokens du coup. 5 tokens, pardon. 5 tokens, oui. Et ils seront 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ce n'est pas dégueu en vrai. Parmi ces effets-là, c'est l'un des meilleurs. Non, voilà. C'est l'un des meilleurs que tu as parmi ces effets-là. Et justement, comme tous ceux qui ont été créés avant, ils étaient tous pourris. Ils se sont dit bon. On a l'impression qu'il est mieux, lui. Ils se sont dit bon. Celui-là, on le fait un peu peshy. Donc, tu attends, je ne sais pas, tour 5 et tu fais Geralt double consider et tu as 1, 2, 2, 1, 3, 3. Le but, c'est de faire Geralt avec des spells. Moi, j'aime bien, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps de jouer. Ça ne me fait pas rêver non plus. Mais pareil, si elle est jouée, je ne me dis pas genre « Ah ouais, c'est joué Geralt ? » Je ne suis pas étonné. Le mec, en fait, il va me jouer 2, 3 spells dans le tour, il va me faire un board alors qu'il venait de se prendre Vrasse. Je vais faire « Ah ouais. » Ah, il est bien vu. Imagine-le comme Phénix. Tu réanimes tes Phénix en faisant 3 spells. Ouais. Du coup, Geralt, tu dois aligner 3 spells pour qu'il soit bien. Sauf que tu dois payer par contre le coût de Geralt. Geralt plus 2 spells, c'est vachement bien. Du coup, parce que ça trigger tout de suite. Je crois que je m'en fous, en fait. Mais Geralt, puis ensuite faire des spells, c'est un peu cher. Consider, cut down pour 5. J'ai du mal à estimer si c'est bien ou pas. Je pense que ce n'est pas nul. Mais c'est que pendant ton tour, c'est dommage. Tu ne peux pas en éphémère faire « Tiens, je ne lance pas de spells et fais des deux points. » Tu fais tour 5, Geralt, consider, cut down. Tu as un 2-2, un 3-3, un 2-3 et tu as 2-3, il faut que ton opo la gère. Ouais, peut-être c'est bien. J'ai du mal à imaginer. Ce qui est cool, c'est que l'adversaire, il ne peut pas trop interagir avec Geralt. S'il ne le contre pas, tu vas normalement faire tes trucs. Parce que c'est quand vous lancez. Donc, même s'il contre tout, tu vas faire tes zombies. Tu vas faire tes bêtises. En plus, ils sont gredins. Ils ne prennent pas en tibet. Et il est psychagogue. Ils ne prennent pas en tibet. Tiré sur le shérif. Non, je n'aurai pas en standard. Tiré sur le shérif, je pense qu'on ne joue pas en standard. Je pense que c'est trop risqué. Ça, j'aime bien ça. C'est à moi, oui. Terreur Androctone. Je n'aime pas le nom, par contre. C'est un scorpion et dragon. Ça doit être le nom d'un film, ça. Pour 4, on a une 7-7 vol piétinement. C'est tout. Je ne pense pas. La Terreur Androctone. Ce n'est peut-être pas joué, je te jure. Quand même. En rouge. Monorade, il y a une 9-5 pour 4 et on ne la joue pas. Donc, qui te double tes phases d'attaque. Donc, franchement, je pense qu'on ne l'aurait pas jouée. C'est une 8-4. C'est une 9-5. C'est pour ça. Oui, mais c'est pareil. 9-5, elle serait jouée. Elle gagne moins un moins un cette Terreur pour chaque carte dans votre main. Mais bon, dans le genre donné qu'on veut la jouer, il n'y aura pas beaucoup de cartes en main. Et elle a complot 3. C'est éclaté. C'est éclaté. Je suis désolé pour toi. Je t'ai dit, je ne te fais plus avoir par les stats. Franchement, stats. 8-4 qui double ta phase d'attaque. Ouais. Tu vois ou pas ? mais pour 3, pas pour 4. C'est moins cher. Je ne suis pas... C'est la célérité quand vous jouez complot ? Non. Je ne peux pas faire 7. Je ne suis plus avec vous, les gars des stats. Il me faut... Je crois que ça ne marche pas. Il me faut plus. Ensuite... Ah non, je veux dire, c'est fini. Ce n'est jamais fini. On a chef de la faction Enfer et Peron. OK. Il est de 4 pour 4, créature Lézard et Gredin. Les autres hors-la-loi que vous contrôlez ont la célérité. OK. Et le chef de faction Enfer et Peron arrive sur champ de bataille. Vous créez 2 jetons de créature 1-1 rouge mercenaire avec. Quand tu l'engages, une créature ciblée que tu contrôles gagne plus en plus zéro et vous ne pouvez activer cette capacité que lorsque vous jouez à un rituel. J'aime bien. Alors lui, je crois qu'on n'a pas la place. Lui n'a pas la célérité. Par contre, quand il arrive, il crée 2 potes. Oui. 2 potes qui, eux, peuvent buffer une de tes autres bêtes. Ou attaquer. Ou attaquer quelqu'un. Ça fait quand même 3 bêtes. Mais non, parce qu'elles non plus n'ont pas la célérité. Ah si, parce qu'elles, elles sont buffées par... C'est des gredins. C'est pas mal. C'est des mercenaires, pardon. C'est pas mal. Ça fait 3 bêtes sur une seule bête. Ses stats, elles, ne sont pas zinzins. Et justement, après, au tour suivant, si tu peux attaquer... Ça, il y a 6-7 ans en standard, c'est Staple. Ouais. Là, je pense que c'est un peu trop fait pour le standard. Ouais. Mais bon, ça reste qu'une 3 bêtes sur une seule carte. Donc, c'est ça. Oh, ils ont les mêmes gobelins, tiens. T'as vu, une espèce de singe gobelin un peu. Ouais. Les gobelins de... Pirate. Qu'est-ce qu'il fout, là ? J'aime bien Égypte d'Assimilation. Ah ouais, ça, c'est bien. Égypte d'Assimilation pour 3 manas en Azorius. On a un équipement qui s'équipe pour 2 et qui est artefact, évidemment. Quand l'Égypte d'Assimilation arrive sur le champ de bataille, on exile jusqu'à une créature ciblée, une créature, jusqu'à ce que l'Égypte d'Assimilation quitte le champ de bataille. Bien. Et à chaque fois que l'Égypte d'Assimilation devient attachée à une créature, tant que l'Égypte d'Assimilation, j'en ai marre de lire ce nom, lui reste attachée, cette créature devient une copie d'une carte de créature exilée par la carte dont je parle. C'est pas mal, juste parce que pour 3, ça gère quelque chose. C'est ça. Alors, c'est que créature par contre. C'est un peu du reste, quoi. Et tu peux en plus, si jamais tu as géré un bon truc genre sur le Dread pour de copier ton Sheldred. Ton token de Vagabond, c'est une Sheldred. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un poil cher, mais c'est pas mal. C'est OK. C'est une bonne carte. Pas si on le jouera. Je ne suis pas forcément zinzin de la carte, mais j'aime bien. Oh, un drop 5 avec de grosses statistiques pour mon gruel Monster. On a un 5-5 pour 5, porté piétinement à Rhinocéros et Guerrier. Alors, moi, les Rhinocéros dans Magic, j'adore. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez X-Marker plus un plus un sur elle. X étend sa force. OK. Et il se complote pour 4. Il y a des stats, lui. Et il donne des stats. Et il donne des stats. Il y a une bête qui arrive. Elle est vachement grosse. Ça marche bien avec la terreur d'épic du coup. Ah ouais, très fort. Il pousse le truc. On va voir. Franchement, gruel Monster, en tout cas, ils ont envie. Il y a l'impression qu'ils font une extension en mode Thème Far West et tout. Mais en fait, ce qu'on va retenir, c'est jouer le dragon. Le dragon. Les dégâts. Mais vous avez fait un 7 pour ça ? Oui. Il y a deux secondes, je te disais les stats. Moi, je ne suis plus avec vous. On s'en branle. Mais là, quand les stats sont énormes, ça marche. En fait, quand les stats sont suffisantes pour one shot, c'est des one stats. En fait, quand la carte, elle se suffit à elle-même et qu'elle n'est pas que des stats, qu'elle bonifie aussi le reste de ton plan de jeu, c'est des stats qui sont un peu assimilables à de la value. Le 7-7, il marche bien avec la terreur aussi. Mais je crois... Je peux pomper l'eau. Tour 5, tu fais terreur, bagarreur. 5 points. Bon. Ou alors, pas 5 points et tu as une énorme terreur. Et pour 2 mana, tu fais des copies célérité de tes ports. Qui trigger ça, du coup ? On est peut-être un peu là. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On est peut-être un peu là, je ne sais pas. Il se passe quelque chose avec piller le maré aussi. J'ai l'impression que c'est des plans de jeu de merde mais à force de mettre des stats, à un moment, Wizard of the Coast, quand ils vont se rendre compte qu'on ne joue plus les bonnes cartes pour leurs cartes, ils vont nous designer un 5-5 pour 2. Ils vont nous dire alors là, vous le jouez ou pas ? En fait, ils testent jusqu'à quel truc ils peuvent arriver et au bout d'un moment qu'on leur a dit non c'est déconné, ils font ah ok. Donc là, c'est de la bonne carte. La 18-6 pour 7, c'était vraiment naze. Donc peut-être à un moment, anti-bet, ça fait chumper quoi. En fait, c'est les anti-bet le problème. Arrêtez de faire des anti-bet. En fait, vous êtes battus par votre propre jeu magique. Les créatures, en fait, les stats, on s'en fout. Ouais. Mais ça a souvent été le problème, les sorts sont trop forts par rapport aux créatures. Ouais, mais t'as un bon goif, ça a été bien pendant longtemps quoi. Ouais, parce qu'il y avait des bons spells à côté. Il avait ses copains. Pillez le maré, alors il faut savoir que le maré en a marre et qu'il se venge déjà. Pour 2 en Golgari, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant deux fois le nombre de terrains que vous contrôlez, mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque c'est un ordre relatoire. Donc ça fait démolique tutor, littéralement. X étant deux fois l'ordre. Ouais, c'est vrai. Mais pas sur tout de votre truc. On peut le comploter. Ouais, bon ça fait démolique tutor, attention, pas autour d'eux quoi. Si dans les cartes du dessus... Belle sélection quoi. Tu cherches un land autour d'eux, c'est bien. Si dans les cartes du dessus, il y a la carte que vous cherchez, c'est démolique tutor. Ouais. Non, ça reste une bonne carte finalement. C'est pas mal en vrai. Parce que genre, à 5 mana, tu prends une carte parmi les 10 du dessus pour 2 en Golgari. Ça en duel commande, c'est pas mal du tout. Vous allez jouer ça là dans vos decks de salaud. Vous voulez dire qu'ils font des trucs méchants là. Ouais, ouais. En plus, on vous connaît les Golgari là. Non, ça se joue ouais. Si t'es que Golgari, ça se joue. Sinon, peut-être. Tu vas dans le Sixfinger et tout. Tu veux ça non ? Je sais pas, c'est quand même... En fait, t'es en singleton quoi. Dans les formats construits, c'est facile de trouver ta carte. Dans les formats construits, format 4 exemple. Ouais, ouais. Donc je sais pas, mais intéressant. L'effet est super bien, même en standard, c'est jouable. J'allais te dire que moi en standard, je m'en fiche un peu, je pense. Si tu joues vraiment en plan de jeu, genre t'as besoin de chercher des trucs, c'est assez simple de trouver ta carte avec ça. Ouais, à partir de 5 mana, tu prends ta carte. Les decks que je connais pas qui auront peut-être des synergies bien spécifiques à pousser. Golgari Midrange, je joue pas ça. Ouais, ouais. C'est sûr. Ah bon, ah bon. Oh le Guy. Le Guy Red, miroir des terres sauvages, il est 3-3 pour 3, créature légendaire, humain et chaman. Il a la célérité et les créatures non-jetons que tu contrôles ont engagé-le, crée un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez qui est arrivé sur le champ de bataille de Torsi. Je trouve ça vachement fort, on en a déjà parlé pendant le cast. Ouais. Ça peut même faire des trucs un peu broken quoi. Ça patate, ça peut faire des trucs cassés. Lui-même se compte dans les créatures non-jetons. Ouais, ouais. Puis lui, il a la célérité donc il peut taper direct. Si on est capable de faire un Naya token de qualité, Guy Red, il sera au moins pour quelque chose quoi. Ouais. Franchement cool. Ouais, j'avais pas vu. Taï, Joaquin, Fin, Gachette. Pour 2, en Boros, on a une 2-3. C'est un carte de Star Wars, ça je suis d'entre au moins je reconnais. Ah de fou, le nom ça fait grave Star Wars. Créatures légendaires, humains et mercenaires. A chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige à une créature un nombre de blessures non-combat égale à l'endurance de cette créature, pioche une carte. Donc si tu tues pile-poil avec un blast, non, une source, ah bah non, pas forcément avec un blast, genre avec même des dégâts de combat. Ah bah non, c'est non-combat. Non, si une créature avec une capacité fait des dégâts par exemple, ça marche. Faut que ce soit pile. Franchement, ça c'est des cartes, elles nous font perdre du temps. C'est à cause d'elles que les vidéos sont longues. Pour X, on l'engage, si une source que vous contrôlez devez infliger des blessures non-combat à un permanent ou à un jour ce tour-ci, elle inflige autant de blessures plus X à la place. Avec quoi ? J'ai même pas envie. Non, j'ai même pas envie. Franchement, ça m'a fait chier. Mais vous faites quoi là ? C'est quoi ça, Wizard ? Genre, même si c'est la meilleure carte du set et que ça casse tout, tant pis, tant pis, ça m'a saoulé. Moi, je comprends pas, il ne faut pas que plus 12 pour relire la capa et comprendre. C'est bon quoi. Non mais si on a compris, on ne sait pas avec quoi ça fonctionne. Le X étant le X, c'est bon. Je ne sais pas avec quoi ça fonctionne, mais si tu joues des Savage Punch ou tu infliges ta force, tu sais ? En fait, c'est genre, par exemple, tu fais frappe foudroyante. Je mets une bet qui a 3. Si, je pêche une carte. Si, si elle a 3 d'endurance et je mets 3 avec frappe foudroyante, je pêche une carte. Et si elle a 4, tu peux faire frappe foudroyante plus X à 1 en l'engageant. Du coup, la frappe va mettre 4 et du coup, ça trigger et tu pioches. Oui, mais il fallait aussi que ça soit une de tes créatures qui inflige les dégâts. Non, pas forcément. Les dégâts non-combat. Ah, d'accord, ok. Ah oui, avec les Blasts. En fait, je me suis dit, avec les Blasts, mais genre une capa de créatures ou deux Pleinzolkers qui met des dégâts, ça marche. Ok, ok. Bon, chiant. Lila, tire charme invaincu, il est 3-3 pour 3 prouesse. à chaque fois que vous lancez un sort d'effet mode rituel multicolore depuis votre main exilée, ce sort à la place de le mettre dans votre cimetière au moment où il se résout. Si vous faites ainsi, il devient comploté. Ok, ça complote tout tes spells bicolores. C'était fumé si c'était des spells tout court ? Peut-être que c'était bien. Bah en fait, tu fais l'effet, puis tu le refais. Bah ouais, non, c'était peut-être gratuit. Très bien, quoi. Et c'est 3-3 pour S. Et du coup, là, c'est peut-être juste pas ouf. Il y a des bons spells multicolores après dans le 7, mais je n'ai rien à spell Izette pour deux tu mets deux où tu veux et si c'est ton deuxième spell ou alors si c'est pas ton premier spell, je crois que tu peux jouer une carte. Ouais, Après de la grande Joli Lâche, pas sûr. Pas sûr, mais bon. Admettons. Oh, le moufflon. Oh, Kervéque. Kervéque ? Ah oui, Kervéque, le chat de sueur pour 3, on a une 3-3 humain et psychagogue avec un dessin incroyable. A chaque fois que vous commettez un crime exilé jusqu'à une carte noire ciblée depuis votre cimetière et copiée-la, vous pouvez lancer la copie si vous faites ainsi vous perdez deux points de vie. Faut payer le coup, évidemment. C'est pas dégueu ça, c'est une carte noire quoi. Ouais, ça a des bonnes stats mais quand tu vois les drop 3 qu'on a en noir, on jouera pas carré quoi. C'est-à-dire tour 4, tu fais genre d'Uress, je cible un drop 3 de mon cimetière, je le rejoue. Par exemple. Alors peut-être que c'est un peu fatigue mais... Je me trompe peut-être, je sais pas. C'est que carte noire, donc en fait quand il y a une précision, je me dis qu'en fait sinon la carte était craquée et ils ont dû préciser pour éviter que ça le soit. Est-ce que du coup ils ont détruit la carte ou pas ? C'est deux mananes noires plutôt que les drop 3 qui eux sont payables un peu plus facilement. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont peut-être un peu trop nerfée et que du coup elle sera bien dans un plan de jeu bien particulier, peut-être mono noir, mais ça sera pas un staple de deck midrange quoi. Non. Peut-être qu'en mono noir c'est bien par contre. Genre la carte est puissante. Ça marche bien, c'est sûr. On a Rakdos qui rejoint l'équipe enchantement légendaire pour 5 quand il arrive sur champ de bataille tu renvoies sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis ton cimetière. Il a deux marqueurs plus un plus un sur lui et à chaque fois qu'une créature légendaire que vous contrôlez meurt, Rakdos rejoint l'équipe en pligeant nombre de blessures égal à sa force de cette créature à un adversaire. Ça réanime une bête et quand ta bête elle meurt ça met des dégâts. C'est du Magic d'il y a 5 ans ça. 5-6 ans. On a plus. Une petite carte de combo carnage impitoyable pour 4 en rituel on sacrifie n'importe quel nombre de permanents puis au chaud temps de carte. Ok. Et complot 3. On fera n'importe quoi en leg ou en vintage mais on vous laisse ça. Peut-être même en décès il y a peut-être des gens qui vont réussir à faire de naps avec. Ouais. Mais bon. La force du coup c'est que vous avez comploté passer le tour et au tour d'après pour 0 je lance ça je prends tout le monde en poule je sacrifie tous mes l'ondes que chez 1000 et on fera des bêtises dans les formats non-rotatifs de Magic probablement pas en standard. En fait c'est un espèce de payoff de token sinon mais plein de tokens je ne sais pas très bien. Je mentionne ce petit doc parce qu'il est vachement bien. Doc Horlock génie grisonnant il est simique 2-3 ours et druides légendaires les sorts que tu lances depuis ton cimetière ou depuis l'exil coûtent 2 de moins et comploter des cartes coûtent 2 de moins. Ouais. C'est vachement bien ça. Genre réduction de 2 sur tout enfin tout ce qui est comploté et autres les aventures etc. Costaud. Ouais c'est pas mal. Costaud, costaud. Oh le Bronco. Le Bronco caustique il est 2-2 pour 2 il a le scellage 3 enfin en tout cas on peut lui mettre une selle quoi il est serpent cheval et monture et à chaque fois que le Bronco caustique attaque révélez la carte du dessus de votre bibliothèque mettez-la dans votre main vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte si Bronco caustique n'est pas scellé sinon chaque adversaire perd autant de points de vie. Ok quand il est scellé c'est Bob obscur confident sur ton opo quand il n'est pas scellé c'est toi qui fais obscur confident mais il faut qu'il attaque ouais il est que de 2 il n'a pas de stade d'évasion bah tu attaques trigger tu pioches ta carte dans tous les cas ouais ouais trop faible tu penses ? ouais je pense il y a quand même écrit tous les tours piochent une carte potentiellement faire des dégâts à l'opo sur un drop 2 je pense il lui manque tiens il manque un petit point d'endurance c'est vrai que tu le scelles dès le tour 3 parce que ça se curve tu mets ton drop 3 pof tu scelles t'attaques Bronco tu lui mets des dégâts alors même s'il a value trade il a perdu ses points de vie t'as pu chez ta carte est-ce que c'est mieux qu'un moussu dans Golgari ? je sais pas je sais pas si c'est jouable mais l'effet il est bien quoi peut-être que si on joue mono noir on préfère Bronco tu vois je pense que c'est pas mieux qu'un bloodtie servester pour Agdos et c'est pas mieux qu'un moussu pour Golgari c'est là où il m'embête ce Bronco mais si tu joues mono noir il est bien je pense calamité en fer galopant pour 6 oula on a un cheval monture magnifique 4-6 pour célérité 4-6 célérité pardon à chaque fois que calamité en fer galopant attaque tant qu'il est scellé choisissez une créature non légendaire qui l'a scellé ce tour-ci et crée un jeton engagé et attaquant qui en est une copie sacrifiez ce jeton au début de la prochaine étape de fin répétez ce processus une fois U donc tu copies deux fois la bête qui l'a scellé U et scellage 1 c'est gratuit quoi c'est n'importe quoi quand il arrive en jeu tu prends n'importe quelle bête qui l'a scellé tu fais deux copies ouais tu es encore tu es encore délirant sur les stats c'est pas délirant sur terreur d'épic ah ouais tout 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 ah mais attends tu fais tour 5 terreur d'épic tour 6 calamité c'est win ouais moi je dis ça moi je dis c'est bien à force de nous de nous libérer le doux fumé du des grosses bêtes on va y aller quoi et Flavor l'extension ils nous ont mis sur des rails sur on est sur la diligence du bonheur et on est parti mais l'extension c'est pas cow-boy commettre des crimes parce que là moi j'ai l'impression d'être sur Bloom Bureau je vais jouer que des pâtés gros c'est ouais on est sur Ikoria Dragon Combo attends ça a trop de stats ça non ça c'est délirant ça sur le coup tu sais je suis en mode ok c'est un peu compliqué et quand j'arrive à répéter genre répète-le mais ah tu mets combien en l'état avec terreur des piques alors t'as déjà terreur des piques en jeu qui sera attaquante au tour 6 ouais tu mets 4 avec ça non elle sera pas attaquante parce qu'elle va sceller ah non elle doit sceller ouais ouais donc elle scelle donc tu mets 4 sur le TB 5 tu mets 24 ça dépend comment tu résous si c'est 1 puis 1 mais comme tu répètes tu vas mettre terreur des piques qui met 5 terreur des piques qui met 5 et 5 donc tu mets 10 5 15 tu mets 15 4 19 tu mets 19 juste sur les triggers de terreur des piques ouais et après il y a la phase de terre et après il y a 14 donc tu mets 33 ouais si rien n'est bloqué bon ça on va dire que c'est bloqué au sol donc tu mets 29 je te le dis ça c'est bien moi je dis c'est bien non franchement c'est bien non mais c'est bien ah bah c'est bien c'est très très bien parce que si tu pas terreur des piques il meurt s'il la tue bah tu vas sceller autre chose et quand même lui mettre une sauce sauce j'ai l'impression que c'est trop facile il y a un truc qu'on voit pas alors oui ça prend en tibet évidemment mais en même temps si t'as pas en tibet t'es mort donc oui tous les trucs si vous prenez pas en tibet vous êtes vous êtes tué c'est pas mal c'est ok et ça tu peux le sortir tour 5 si tu fais bah il faut du coup de terreur des piques tour 4 ouais ouais de terreur des piques tour 4 calamité tour 5 mais avec un spell de ramp tu fais tout décorvé ouais enfin un tour avant bah écoute ça me parait délirant ouais j'y pense c'est délirant ça y est j'y crois parlons de la ruée des froids pour stream d'AP c'est sûr qu'on va délirer c'est clair alors normalement c'est le 10 le stream d'AP on vous reconfirme la date sinon c'est le 11 pour ceux qui veulent on vous tiendra au courant sur nos réseaux à 10 d'un vol en ruée des froids pour 3 rituels impétuosité tu peux payer donc du coup un de plus donc 4 un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle arrondie à l'unité supérieure ok si tu payes 5 6 5 en tout pardon un adversaire ciblé se défausse de la moitié de ses cartes de sa main arrondie à l'unité supérieure et si tu décides de payer 5 un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondie à l'unité supérieure c'est always more en fait Outlaw ouais pas de goûter en rituel ouais bon bizarrement je trouve que la carte un très beau dessin encore une fois attends c'est un train qui est en train de ah non ça débarque avec des méchants ou ça éclate des types non ça débarque avec des méchants euh j'ai l'impression que c'est trop cher oui oui encore c'est si tous les effets sont au bon prix c'est une bonne carte oui non mais genre vraiment trop cher quoi non le premier sacrifie la moitié pour 4 c'est ok mais les deux autres franchement pour 4 tu défausse la moitié de ta main c'est pas mal du tout bah ouais mais justement là pour 5 ça arrive trop tard oui ouais c'est ça mais je veux dire en gros ça tout coûte un trop cher quoi les points de vie peut-être c'est ok genre tu peux ne pas le toucher tu dis tiens tu perds 10 je crois qu'on je crois qu'on jouera pas mais le design le design est tellement inélégant quoi non mais je pense pas que ce soit bien je pense pas bien du tout oh le j j'espère le silex j'espère silex pardon le ricaner lézard et gredin regardez comme il est coquin là j'adore j'espère silex pour 3 il est 4-3 bonne stat les créatures que vous contrôlez mais ne possédez pas oh putain ce sont des mercenaires en plus de leur autre type je sais déjà où on va là au début de votre entretien exilé les x-cards du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé x étant le nombre de orlala que vous contrôlez donc au moins un avec lui jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes et du mana de n'importe quel type peut être lancé peut être dépensé pour lancer ses sorts code 3 qui fait un peu de value passive tu voles des trucs et si c'est des bêtes du coup ils sont aussi mercenaires donc ça trigger tu voles encore plus de trucs avec jasper mais il est 4-3 quoi qui fait rien enfin 4-3 c'est bien ah mais il a deux stats quoi il est juste 4-3 du coup c'est vrai qu'il aurait pu être 7-7 au vu du design de l'extension 7-7 et encore tu m'aurais dit ouais ça prend deux 4 d'armes ça prend droit à la gorge parfait je sais plus tu sais que mes repères de magic sont perdus pour les cas ou clôt je suis bouleverse je pense que c'est nul ça terreur d'epic tour 4 et cavalier tour 5 pour remettre 33 dans la tête de l'opo et je me dis putain on va pas pouvoir faire ça en standard parce que les gens vont respecter le plan de jeu mais si un jour il y a un gars il respecte pas c'est trop de faire ça par contre ça si tu pouvais jouer les landes j'aurais trouvé ça ok mais que tu peux que jouer les spells c'est à dire que si tu exiles 1 c'est un lande tu fais rien le dernier boulot un dernier boulot un dernier boulot allez un petit dernier impectuosité pour 2 si tu payes 4 en tout renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière c'est un peu cher si vous payez 3 vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de monture ou de véhicule ciblée depuis ton cimetière ok et si tu payes 4 en tout tu 3 ah oui pardon si tu payes oh mais si tu payes 4 en tout que la carte elle coûte 3 ah non ça a été regarde c'est pas le même texte en haut à droite ah oui ça coûte ah oui pardon c'est pour ça on était d'ups et c'est quoi qui coûte bien c'est l'image de la carte ah c'est l'image de la carte ouais ouais du coup c'est vraiment éclaté quoi donc si tu payes 4 en tout tu renvoies sur le champ de bataille une carte d'orat d'équipement ciblée tu t'en cimetière tu l'attaches à une créature tu comptes c'est nul bon c'est trop chéant je pense que c'est le enfin comment ils se tombent sur l'image pour ça clique sur la carte pour voir pour moi c'est bon ça change beaucoup de choses en vrai mais ouais enfin dans tous les cas moi je suis pas fan bret bret en tout cas si ça coûte 3 c'est naze si ça coûte 2 c'est ok ouais le créateur d'explosion pour 3 on a une 3-3 menace à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour vous pouvez sacrifier un artefact si vous faites ainsi jouez à pile ou face quand vous gagnez copiez ce sort vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie quand vous perdez bret crête à explosion fiche un nombre de blessures égal à sa valeur de mana le sort n'importe quelle cible ah c'est gagnant gagnant c'est win-win parce que attention je me méfie mais faut lancer pour un deuxième sort chaque tour c'est toujours des mécaniques qui marchent jamais en standard quoi genre ta carte elle doit vivre tu dois lancer deux spells fatigué ouais c'est fatigué ouais je crois que c'est fatigué oh le boss kérisson le brindérisson non le brindérisson hargneux il est 2-2 pour 3 boss kérisson et monture au début du combat pendant ton tour tu lui mets un marqueur et à chaque fois que le brindérisson hargneux attaque ou qu'il est scellé vous doublez le nombre de marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée pourquoi pas ah c'est pas délirant non plus quoi un drop 3 qui met un marqueur tous les tours c'est déjà ok il a un effet en plus ouais ça peut être sympa à chaque fois attaque tant qu'il est scellé ouais ok ok bon je suis pas pas fan mais pourquoi pas c'est pas avec ça que je vais monter mon gru c'est pas délirant ça fait terreur d'épic non eriette l'enjôleuse tu peux payer deux pour copier la monture avec le truc qui copie une carte là pour copier la monture il est légendaire la monture elle est pas le 4-6 ça c'est l'idée il est légendaire lui ouais c'est calamité ok ah mais tu copies t'as rendu des pics tu pours copier le trigger eriette l'enjôleuse 4-4 lifelink pour esper et un mana humain et psychagogue j'ai des bonnes stats déjà à chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attachée à un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à la valeur de mana de cette aura acquérir le contrôle c'est permanent tant que cette oreille est attachée ah tu voles des trucs j'attendais la fin parce que j'étais en train déjà de déchirer la carte là dans ma tête moi j'en veux plus de texte comme ça tu mets une aura sur un truc tu voles tant que l'oreille attachée donc c'est à dire que si eriette dégage je crois que tu gardes toujours donc dès que tu mets une aura sur quelqu'un tu voles la carte tu voles ouais mais il faut que alors c'est pas une carte tu n'auras pas une carte de standard ouais mais tu voles un truc qui coûte moins cher que ton aura ou le même prix c'est nul c'est pas mes couilles c'est voleur de concession lui il est c'est pour du multi mais il est fort 3-3 pour 3 vigilance quand il arrive sur champ de bataille c'est un adversaire contrôle plus de terrain que vous vous pouvez chercher une carte de terrain dans ta bibliothèque de pleine et la mettre sur champ de bataille engagée et si un adversaire contrôle plus de terrain que vous encore vous répétez ce processus une fois si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière mélangez c'est plein et pas plein de base ouais bien sûr donc tu vas chercher plus de trucs carte de commande de vocab tu dis ouais ouais mais quand t'es sur la draw ça fait le taf ça fait voloir de concession tout à fait c'est les designs que j'aime bien moi je me plains que Wizard n'essaye pas de corriger la dynamique plaidro c'est le genre de cartes qui peuvent essayer de la corriger un peu ouais j'aime bien le lapin moi aussi Triton de l'archimage j'ai fait oublier Triton en plus il est cool pour 2 à chaque fois que le Triton il est de 2 Salamandre et Monture à chaque fois que le Triton de l'archimage implique des blessures de combat à un joueur une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour le coût de flashback est égal à son coût de mana cette carte acquiert flashback 0 jusqu'à la fin du tour c'est à la place si le Triton de l'archimage est scellé alors faut toucher un joueur c'est nul faut toucher un joueur mais tu casses un truc à 0 ouais ouais mais toutes les cartes tous les drop 2 qui disent toucher un joueur pour avoir un effet intéressant c'est un peu moi je dis attention s'il attaquait on discute mais bah c'est broken tu fais tour 3 bridge si c'est sur l'attaque ouais mais il faut que t'aies des faussées bridge en préalable oh ça se fait enfin faut qu'elle soit dans son cimetière bah il faut monter tout un deck autour de ça ça se fait mais pour faire bridge tour 3 gratuit ouais je fais en sorte mais on fait pas déjà bridge tour 3 là actuellement avec Screaming Emergence c'est que des permanents ouais mais enfin oui du coup on fait pas bridge mais on fait l'étale tour 3 quoi avec Screaming tour 3 c'est dur en vrai tu tu mets un c'est le plan bah tu sais t'as pas l'étale tour 3 tu mets genre à traque ça quoi oui oui ah oui non mais d'accord tu mets de la value il te tue à traque ça pas forcément l'étale quoi bridge c'est un peu plus cossu je pense c'est trop dur parce qu'il faut toujours toucher en tout cas dans les faits vu qu'il faut toucher c'est pas bien OBK au moins on a OBK qui est 2-5 pour 4 en gris 6 menaces à chaque fois qu'OBK fractionneuse de seconde inflige des blessures de combat à un joueur vous gagnez autant d'étapes d'entretien supplémentaire après cette phase pareil il faut toucher le joueur infliger donc du coup des dégâts et trigger spécifiquement à l'entretien ça va être encore une fois un commandant multi très très drôle je crois pas que ce soit du standard je crois pas sphinx stoïque ça c'est bien 5-3 flash vol pour 4 sphinx il a la défense thismanique tant que vous n'avez pas lancé de sort ce tour-ci donc quand vous le lancez évidemment vous avez lancé un sort donc il n'a pas la défense thismanique mais si vous le lancez en fin de tour adverse ensuite vous pouvez beat down avec le sphinx et tant que vous n'avez pas besoin de bouger invincible le coco c'est une très bonne carte de tempo c'est ce que tu veux tu sais à l'époque de simic flash on veut des cartes comme ça en fait quand tu joues tempo tu n'as pas besoin de dépenser tes ressources dès que tu as le board tu veux juste attaquer et attendre de voir ce que l'oppo fait et là l'oppo il ne peut pas gérer ton sphinx donc du coup tu as juste à réagir pendant son tour et tout se passe bien exact je mentionne la pixie parce que c'est vachement bien un vol pour un quand elle arrive en jeu tu renvoies jusqu'à un permanent non peupluffé non terrain dans ta main si tu fais ainsi tu mets un marqueur sur elle c'est potentiellement jouable dans Boros Convoque peut-être que tu as plein de petits drop 1 avec des ATB sympa à reprendre ça te fait une 2 de fly ou alors juste le truc que tu convoques reprend en main pour faire l'effet bon petit drop 1 Accule on a Accule l'impénitent qui est 5-5 pour 4 en double noir double rouge vol piétinement il est légendaire scorpion dragon et gredin c'est vrai que le côté gredin là j'avais pas tu vois c'est le chapeau oui sacrifier 3 autres créatures vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de créature de votre main et n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel et qu'une seule fois par tour tu curve drop 1 drop 2 drop 3 Accule et tu joues ton pâté je crois pas que ça soit très bien en tout cas pas dans ces couleurs là et pas avec ce coup de mana là par contre si tu cherches pas à casser la carte et juste à activer son effet plafond et jouer donc du coup des énormes ports si c'est juste ton drop 4 dans ton deck ragdos parce que c'est une 5-5 vol piétinement pour 4 c'est pas mal et puis les stats sont présentes ouais bon au vu de tout ce qu'on a vu peut-être moins il y a des 6-5 portées mais j'ai l'impression qu'on va essayer de faire des bêtises avec ça un peu comme avec t'avoir des parce que tout à l'heure on se sauce sur grul avec des ports on va s'amuser et puis après on va être amené à la réalité je pense la réalité que c'est broken la réalité que les stats en standard ça suffit plus quoi goban hydre vendor pour x et un mana vert vigilance piétinement célérité hydre quand elle arrive elle arrive pardon sur la chambre bataille avec x marker plus un plus un sur elle et quand elle meurt on fait autant de trésors engagés que sa force ça se rembourse mais on a pas trop envie de ça en standard quoi à part si on a une terreur des pics franchement tour 4 c'est qu'une 3-3 en fait ça a des stats qui sont sous statés alors que tout le standard est sur staté et gagner des trésors plus tard ça a pas de valeur quoi je trouve ça moins bon que le truc chivant qui est vol c'est plus facile de mettre les dégâts le 7-7 tu parles non le x et un mana rouge vol célérité ah ouais ouais il y a pas toute la ligne de texte enfin la dernière ligne de texte mais c'est juste mieux je trouve c'est plus facile en vol quand il demande de mettre les dégâts quoi Annie Annie qui rejoint l'équipe artefact enchantement pardon légendaire en AIA pour 4 quand Annie rejoint l'équipe arrive sur Shandata il t'inflige 5 blessures à une cible créature au Planeswalker qu'un adversaire contrôle et si une capacité déclenchée d'une créature légendaire que tu contrôles devait se déclencher cette capacité se déclenche une fois de plus ça permet de dans certains decks qui vont avoir pas mal de capacité déclenchée de les déclencher 2 fois donc de faire un peu de la value tout en étant un permanent qui colle 5 quand ça arrive en jeu je vois pas ce qu'on fait de la carte en standard mais c'est pas une mauvaise carte le fait que tu sois anti-bet de manière un peu cossue quand même parce que 5 dans un Planeswalker c'est pas rien in 2 derrière tous tes effets se déclenchent 2 fois le problème c'est que c'est limité à des créatures légendaires ouais tout ça un peu un peu mouais mais bon pour 4 je mets 5 quoi en fait c'est ça c'est un plancher qui est acceptable Willy Duke héros hattin 4-2 pour 3 en célestinaire humain ranger légendaire vigilance à chaque fois que Willy Duke héros hattin devient engagé vous gagnez un point de vie et vous plichez une carte c'est marrant comme design ouais vu qu'il a la vigilance tu dois l'engager par d'autres moyens mais il scelle très bien c'est un scelleur de fou il scelle très bien ou alors les cartes qui disent engager une bête faire un mana tu sais ce qu'il scelle parfaitement le taureau il arrive en jeu Pégase le Pégase Pégase tour 2 Willy Duke tour 3 et franchement bah t'es déjà délirant la curve est délirante ah bah c'est bon c'est bon je pense ah bah oui c'est les mêmes couleurs ça se curve il y a pile de trucs il y a limite écrit à chaque fois que vous scellez le Pégase gagner un point de vie plichez une carte mais cette curve là est forte genre Jdeel quoi ah ouais genre là actuellement si tu te prends ça en standard tu fais uff uff pour le cut down quoi Jdeel mais enfin Jdeel du coup Jdeel ouais l'animu oh animus de poussière c'est même il a même un chapeau putain l'animus du coup il est enquêteur esprit pour 2 il est 2-3 vol j'aime bien la carte si vous contrôlez au moins 5 terrains dégagés l'animus de poussière arrive sur champ de bataille avec 2 marqueurs plus 1 plus 1 et un marqueur lien de vie sur lui et ça a le complot pour 2 alors lui il arrive au tour 3 gros to be no press bah il est au tour 3 maintenant ah oui non tu peux pas pardon pas au tour 3 faut que t'aies 5 terrains au tour 5 quand t'as 5 mana j'aime bien parce que c'est 2-3 fly esprit mais c'est quand même limité effectivement bizarrement il est sous-staté par rapport au standard pas pour une bête fly tu dépenses tellement peu de mana pour avoir ces stats là ouais si tour 2 t'as le droit de comploter dans le format et de rien faire c'est vrai qu'à ton tour 5 en tout cas je pense que dans le format c'est plus facile de comploter tour 2 que de comploter tour 3 donc ça déjà c'est à lui mettre à son crédit et après t'attends juste au tour alors juste t'attends au tour 5 de le jouer et t'as ton gros pâté écoute il a un chapeau pourquoi pas ouais c'est pas la carte de l'année je crois qu'on a fini ça y est je pensais l'aimer un peu plus mon fun est rabattu le castor géant et bien écoute qu'est-ce qu'on retient des hors-la-loi de Crois-Tonner qui veulent nous faire lancer plusieurs spells dans le tour ça moi j'y crois pas qui veulent nous faire jouer des cartes avec des stats de zinzin ça 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 commence à être grossier voilà j'ai envie d'au moins essayer d'y croire parce que là franchement à chaque extension c'est toujours un peu plus important il y a un moment où on va passer la ligne rouge et ça va fonctionner est-ce qu'on a encore est-ce qu'on est encore à la limite est-ce qu'on a passé la ligne j'ai hâte de tester Outlaw au moins pour ces cartes là et après par contre on a de bons petits staples de bons spells de bonnes cartes à récupérer ouais ça me hype un peu plus que Outlaw l'extension est oh reddition de vol en pot de serpent très bien ça pour les sides je trouve que l'extension est grave cool alors au début j'étais en mode bon c'est un peu Osef le lore et tout là je m'y sens pas trop non plus j'ai l'impression juste qu'il y a des grosses stats partout mais il y a 2-3 trucs bien flavor quand même si tu te penches un peu sur les cartes donc ça j'avoue que c'est bien fait c'est pas trop grossier quoi c'est plutôt bien géré les cartes m'intéressent pour le standard et pour d'autres formats un peu de cartes pour le DC potentiellement un peu de cartes pour le pionnier je suis pas sûr qu'il y a des cartes qui passent outre à part peut-être le spell pour 2 qui fait un token copy ça je sais pas à quel point ça peut faire un truc broken il y a pas trop de limites enfin quasiment je trouve que l'extension est bien équilibrée genre il y a un power level qui est plutôt haut mais plutôt lisse en hauteur c'est bizarre parce que c'est haut en stats le power level est impressionnant parce que les stats développées exactement les stats développées sont vénères mais c'est cool que de toute façon maintenant il y a 12 extensions standard dans le standard au total je trouve qu'il y a des extensions c'est cool que t'es juste des stats là-dedans dans celle d'après il y aura peut-être pas de stats mais il y a plein d'effet surtout que tu te rends compte que là dans Magic actuellement en standard tu peux pas jouer un deck avec des stats ça a été des plans de jeu tu vois jouer Grue Monster Monover et tout où juste tu fais crouler l'adversaire sous les stats et la tempo que tu vas imposer le rythme de partie que tu vas donner tu vois un 3-3 autour 2 un 4-4 autour 3 c'est ce que faisait Monover par exemple et tout et ça dans notre standard actuel qui est quand même très riche et variée on va pas se plaindre ça n'existe pas tu peux pas juste stater tu peux pas juste avoir des stats si Outlaw arrive à introduire cette mécanique supplémentaire dans la diversité du standard de juste bah écoutez moi je reviens un petit peu aux fondamentaux de Magic mes cartes elles ont plus de stats que ce que j'investis en mana pourquoi pas tu vois pourquoi pas c'est un plan de jeu moi ça me débecte pas de jouer Monster j'aime pas les pâtés de rampes mais j'aime bien les bonnes bêtes de tour 4 tu vois bah je préfère enfin je préfère j'aime bien qu'au lieu de mettre des stats un peu mieux que d'habitude avec une protection ils mettent genre pas mal plus de stats mais pas de protection ouais donc tu prends toujours ton removal ta brass ou quoi par contre si jamais ça stick bam et tu mets un coup t'as fait ta value t'as fait tes dégâts ouais mais tu vois le problème de si jamais ça stick ça fait que si le format il veut battre ce deck là il le battra toujours et tu vois c'est pour ça nous on rigole sur terreur d'epic destrier et tout on va prendre des chips en stream d'AP et on va vraiment ce sont des clous ce sont des clous nous sommes des marteaux on va refaire l'entièreté de la carrosserie on va repeindre les murs mais en vrai je pense que ce deck là je serai jamais un bon deck du standard même si ça fonctionne écoute je préfère pas écouter ça pour l'instant j'écouterai plus tard mais je suis chaud en tout cas ça me donne envie de tester et ça c'est déjà gagné ouais qu'est-ce que tu penses de pylône conducteur depuis tout à l'heure je le lis je me dis qu'il y a un truc c'est un désert il fait surveille 1 en arrivant le jeu il arrive d'étape et il peut te fixer non mais ton choix en pire 1 moi je préfère mais ça arrive mais ça mirage ça te fixe de fou par contre c'est forcément engagé c'est forcément engagé ouais ouais les deux sont bien je me dis si on prend des surveillantes en standard qu'on peut pas fêcher ouais ça c'est pas d'accord non c'est vrai les deux sont bien c'est deux très bons déserts très très cool je sais pas s'il y aura un deck désert d'ailleurs d'habitude ils aiment bien faire ça genre avec Salans ils font ah on fait les cavernes regardez il y a un deck cavernes là j'ai pas l'impression qu'il y a un deck désert spécifiquement j'ai pas vu en tout cas j'ai pas vu non plus on verra en tout cas ce sera un archetype pour les imiter évidemment on vous laisse là dites nous ce que vous pensez de l'extension en commentaire n'hésitez pas allez-y donnez-vous-en à coeur joie dans le respect évidemment attention et n'hésitez pas à débattre entre vous même dans les commentaires on voit des fois certains qui le font ça nous régalent on lit tout même si on prend pas le temps d'y répondre c'est vrai pouce bleu commentaire partage abonnement réseau dans la description avec notre chaîne twitch Volpe et le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs